... Bienvenue pour la 81ème partie de L5R seconde cité. Ce soir, nous allons à Paris, et qui veut faire le résumé ? La semaine dernière, on est revenu à notre expédition. On a pris connaissance de toute la merde que c'était à l'heure actuelle dans la ville. en particulier avec les quatre armées qui se réunissent autour j'ai rien qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Akudo a perdu son nom oui il a perdu un duel contre je sais plus comment il s'appelle donc Miromoto Messara est venu se renseigner sur Misara tout court oui Misara tout court j'ai oublié tout le temps Misara tout court est venu se renseigner sur les conséquences pour la santé du coupable de la mort de Tomoe de Miromoto Tomoe a appris qu'elle était toujours vivante a été demandé à Akudo des raisons de la survie de l'assassin de Miromoto Tomoe a pas du tout aimé la réponse d'Akudo lui a dit qu'il avait qu'il n'avait pas fait preuve d'honneur enfin il n'avait pas honoré son amitié envers Tomoe envers Misara envers voilà et que du coup il lui demandait un duel et l'issue c'était soit Misara a gagné et Akudo perdait son nom parce que le fait d'avoir laissé vivre l'assassin Tomoe était la preuve qu'il ne méritait pas le nom d'Akudo soit Misara perdait et dans ce cas là Misara ne devait plus jamais parler de cette affaire et on ne devait plus jamais rien reprocher à Akudo par rapport à cette affaire donc ça y est plus aucun PJ n'a de nom oui nous voilà une grosse bande de ronins totalement évidemment d'ailleurs on a tous décidé on va te le dire MJ on va tous prendre le nom de Hobie pour être sûr que vous réussissez avec nous oh ça serait classe ça le clan Hobie ça serait un espèce de métaclan avec d'un côté les spécialistes de l'armée de l'autre les spécialistes des mariages avec assassinat et enfin les spécialistes de la loi ça serait une espèce de famille à trois branches avec un triumvirat à la tête enfin un espèce de clan à trois branches avec un triumvirat à la tête ouais et puis la deuxième génération sans trois bouffes bah oui la deuxième génération fait des élections dans chaque branche pour n'en garder qu'un à chaque fois pour le triumvirat ah mais c'est bon moi j'ai mes billes donc il y a une petite chose que t'as oublié aussi Bayouchi par rapport à ton perso c'est la personne qui te réclame des trucs j'avais vraiment oublié la la je sais jamais le nom de familier c'est pas grave la crabe la crabe qui avait été prise en otage machin tout ça a été tombée amoureuse d'un d'Elerbin de Sanchi est venu avec un message qui avait été envoyé par un menthe disant à Bayouchi nous sommes coincés dans un village proche de Kalani nous sommes assiégés par des gens de l'armée d'Emeraude et des gens du clan du Cormant et nous avons nous sommes attaqués sans raison et nous souhaitons l'aide de la magistrature afin de avoir le droit à la justice ils se sont fait capter et ils aimeraient bien qu'on allait sorte de là on s'est fait choper sortez nous de là c'est ça ça a un peu vidé ouais qu'est-ce que vous comptez faire ? rien il y a eu aussi une petite interview avec la la gouverneure où elle a dévoilé un petit peu d'éventuelles stratégies pour retarder diplomatiser avec les différents groupes avec lesquels Bayouchi enfin non pas Bayouchi Takayouchi et Zia se retrouvent avec les Evindy pour négocier la paix notamment avec quelques assassinats cibles c'est pas quelque chose d'obligatoire clairement mais fortement recommandé c'est ça si c'est nécessaire on le fera mais si c'est pas nécessaire on le fera pas bah quels sont vos plans pour les prochains jours semaines mois à la base on avait pas prévu d'aller chercher le matériel peut-être moi je sais pas non mais pour ce qu'on avait décidé il y a le matériel à aller chercher il y a les personnes à aller voir et il y a comment ça s'appelle il y a Bayouchi qui doit régler son problème sachant que on peut pas tous faire partie du même truc oui sachant que toi à quoi d'autre t'avais aussi un petit plan à faire t'as dit ça on peut pas tous faire partie du même truc c'est ça bah pour certains par exemple bah toi enfin certaines personnalités je pense Zia et puis moi on peut pas forcément partir comme ça pour aller régler une petite affaire après une ambassade c'est autre chose mais dire que moi je suis inégalable c'est ça et donc on peut se dispenser de moi pour que j'aille faire de la merde pas du tout mais je veux dire que certaines missions par exemple aller chercher du matos techniquement on peut envoyer des troupes on peut envoyer Shinjo parce qu'elle va aller vite en gros opération flash le Zewindy bah c'est surtout toi Bayouchi avec Shinjo pour d'autres clans enfin voilà après si moi j'y vais est-ce qu'ils vont me laisser repartir si on va voir certains ambassadeurs c'est pas sûr et si et pour les enfin tu vois c'est des petites choses qui me bloquent un peu moi mon personnage par exemple alors vous avez du temps déjà devant vous considérez que vous savez que les sièges qui sont en train de s'installer autour de la ville vont prendre du temps la partie nord est très faible pour l'instant comment ça a arrivé la partie sud se prépare à un long siège les troupes arrivent un petit peu au compte gouttes ils s'installent ils se préparent ils étudient la région etc les Zewindy eux ont des problèmes internes pour savoir quelle approche aborder les rapports que vous avez sur les Yodotai qui sont en renfort des ennemis enfin des Zewindy sont que eux ils sont encore un peu plus loin et eux ont tendance à on prend une posture de plutôt on regarde comment ça se passe et on agira s'il y a besoin les Zewindy c'est un peu la même d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas prévu de lancer une attaque enfin ils n'avaient pas prévu que pendant leur attaque il y allait avoir les deux autres du coup ils se sont dit bon on va voir comment ça se finit on ramassera les miettes clairement les Windy n'ont aucune raison d'attaquer parce qu'ils savent que si les Rokugani s'entretuent entre eux c'est tout bénéf pour eux ça c'est clair quelque part vous avez plusieurs semaines à préparer donc vous avez des choses à faire priorisez-les dites-moi si vous y allez personnellement si vous voulez envoyer quelqu'un d'autre à votre place voilà en gros de toute façon cette séance elle est là pour faire passer le temps pour passer le temps et pour que vous compreniez que les choses s'installent petit à petit histoire de ne pas vous dire qu'on n'a pas joué à l'installation c'est ça là vous avez vous avez le droit de me faire une description longue de ce que vous faites pendant un mois si vous voulez passer dans la ville et organiser les défenses pendant un mois ok mais ça va pas être intéressant là partout comment il essaie de nous dissuader d'organiser la défense de la ville non c'est à dire que aller chercher participer au convoi etc ça peut être intéressant participer aux réunions diplomatiques ça peut être intéressant surtout quand vous en avez la mission après les délais sont à votre convenance voilà je sais que les trucs diplomatiques moi ça m'intéresse je sais pas comment je peux y participer mais ça m'intéresse aller chercher le matos personnellement je m'en fous un peu c'est pas c'est de la bagarre quoi c'est sympa mais après c'est pas ma priorité tu peux venir chercher des mentes en perdition avec moi ça sera un peu de la bagarre et ça sera un peu de la diplomatie parce qu'il va falloir aller convaincre qu'il faut nous laisser passer récupérer les mentes les ramener en ville sans déclencher la guerre sans déclencher des combats je suis d'accord que ça ça pourrait m'amuser mais pendant ce temps là t'organises pas les défenses ça c'est le plus dur à justifier parce que c'est le plus long de toutes les expéditions possibles celle là est la plus longue parce que c'est la plus loin de toutes ce qui veut dire que tu vas pas être là pendant deux semaines trois semaines ça peut être justifiable parce que dans ce cas là on fait en sorte d'essayer de gagner l'aide des clans de la menthe ça peut être justifiable maintenant la gouverneure elle sera pas super super ok t'imagines si elle perd les trois personnes les plus importantes de son staff ou ouais clairement les plus importantes ah te jettes pas de fleurs mec on est pas important on est jetable on est jetable avec un peu de tristesse et tout c'est sûr qu'elle a son intérêt mais je veux dire on fait quand même partie des des personnes qui a une mise ah oui oui clairement avec toute la merde qu'on a fait jusque là elle veut encore nous faire confiance euh oui bah en tout cas elle a confiance dans la côte d'eau pour essayer de de faire tenir la ville et essayer de gagner elle a confiance dans ses capacités à elle de diplomate pour arriver à à peut-être trouver une solution aussi euh une alliance etc elle a confiance dans les capacités à prendre une décision stupide qui vont faire changer les choses bah disons que je pense que son plan en elle c'est d'attacher à une corde et te mettre hors de la ville comme ça t'attireras les emmerdes hors de la ville je suis très doué pour attirer les emmerdes ailleurs ouais voilà et du coup Shinzo est-ce que t'as une idée de ce que tu veux faire en priorité bah j'hésite parce que du coup les e-vindies faut que j'aille avec avec Takayoshi bon t'es pas obligé de faire tous tes voyages avec mais moi les e-vindies ça me tend très bien aussi mais j'ai pas envie d'abandonner les enfin je dis les e-vindies mais moi c'est tous les en fait c'est toutes les ambassades en fait les 4 mais moi ça me tend très bien de faire les e-vindies aussi mais j'ai pas envie d'abandonner les menthes parce que les menthes ils pourraient nous être utiles pour faire une espèce de marine fluviale pour lancer des assauts depuis le fleuve en fait pour pourrir les camps clairement clairement vous êtes vous êtes 3 vous avez des possibilités voilà clairement comment dire il y a on ça serait ça je pense que il faut aussi considérer que vous avez peut-être pas le temps de tout faire tout le monde en fait c'est peut-être mieux de vous séparer et de faire des choses un peu ça vous comment dire à savoir aussi que les négociations que Shinjo va entamer par exemple la venezie vindie ça va prendre du temps tu peux ne pas être là au début etc pareil pour pour Akodo Akodo toi on va te recommander d'aller chez les Rokugami non parce qu'ils ne vont pas considérer que j'ai le bonheur du coup ils vont m'exécuter à lui c'est un peu ça ça peut être un peu risqué tu peux aller chez les vindies sans produit aussi mais sous pour accompagner Shinjo quoi pour accompagner non mais je sais que j'ai pas beaucoup les yeux de taille je suis pas sûr qu'ils aient suffisamment mais c'est plus eux qui pourraient faire un change et bon eux c'est les évindies oui après si tu veux aller voir les yeux de taille ouais c'est horrible j'ai pas vraiment de priorité dans l'affaire je pourrais effectivement aller chercher le matos ce serait plus rapide je pense enfin disons la plus apte à le faire on va dire ouais sachant qu'il y a deux zones à récupérer je le répète il y a dans l'illage de Miromoto Missara enfin Missara et de sa femme surtout maintenant et il y a l'ancien fort d'Akodo il peut aussi contenir des choses sachant que le je vais y arriver le château a continué à son existence il y a encore un peu de troupes là-bas et et comment dire et probablement une garnison avec avec des arbres quoi sinon j'irai chercher dans mon ancien fort j'enverrai Missara chercher dans son truc à lui tu vois quitte à répartir un petit peu ouais ça on peut aussi faire j'avais une petite question pour toi Obi d'ailleurs ouais question technique les grands arcs spécialisés pour les chevaux on peut utiliser quand on n'est pas à cheval aussi non mais c'est plus dur ouais t'as malus je crois parce qu'ils sont plus grands c'est ça quoi oui alors si tu montres sur une boîte de paille t'es assez grand pour l'utiliser non ouais alors je suis pas sûr qu'une boîte de paille soit suffisamment dure pour un tonneau alors attends on va essayer de trouver ça effectivement il me semble qu'il y a des malus je sais pas si c'est des malus ou carrément une interdiction on a là ça peut être intéressant pour nous si on peut utiliser hors de cheval si on peut en procurer pas mal ça peut être sympa avec la portée monstrueuse qu'ils ont ouais t'as un plus 10 de difficulté en fait à pied de paille t'as un plus 10 de difficulté à pied plus 10 voilà pour être géré depuis un donc c'est pas une question de taille ou quoi que ce soit ok bon je pense que ça peut être un bon compromis mettre ça sur les défenses du mur parce que du coup de la portée de tir qu'ils ont énorme oui c'est pas c'est pas c'est pas vraiment un des arcs de défense l'arc de défense de base c'est le Yuumi ouais mais du coup ils tirent juste en bas du mur t'as vu que là si on a un arc qui tire 5 fois plus loin ça a de quoi surprendre l'adversaire même si nos troupes vont avoir du mal à toucher ça peut avoir un effet de surprise intéressant que pour le moral si tu te prends des flèches alors que t'es encore à 100 ans du mur c'est il tire deux fois plus loin qu'un arc normal c'est des arcs qui sont chers c'est pas c'est pas hyper évident à trouver non plus c'est voilà c'est donc là on a pas mal mais en dehors c'est c'est plutôt rare quoi je pense que récupérer le matériel qui est plus au nord dans l'ancien village de Misara ça je peux y envoyer soit on envoie Misara soit on envoie des une troupe les conques je voulais réquisitioner Misara pour aller sauver les aimantes mais du coup j'envoie des troupes les conques au pire j'envoie mon mari le truc c'est que Misara il a besoin d'y aller parce qu'il y a que lui il connait l'accès pour arriver aux armes en fait ah bah alors c'est réglé il y va je lui file des troupes et puis il y va quoi Shinjo pas Shinjo Takayoshi il y a un truc que tu pourrais prendre qui pourrait être très pratique une arme Kitsune Hideko oh 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 tu veux de l'armure lourde aller c'est une menthe on va sauver des menthe eh bah elle va être motivée là ma mère tout à fait c'est une très 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 bonne remarque je n'y avais pas du tout pensé et puis c'est une mission de la magistrature elle est magistrate on aurait une nouvelle idée puis bon si tu meurs elle elle peut se fondre dans la terre et se barrer donc du coup ça va ça c'est la partie rassurante de cette histoire ouais non mais c'est une bonne idée par contre est-ce qu'on peut avoir une ou deux personnes en plus parce que si c'est toute une armée en face parce que dans le message il a dit combien il y aurait de personnes à peu près enfin qu'ils retiennent enfin qu'ils assiègent le village alors c'est pas non faut pas le voir comme un siège il est disons que il y a des patrouilles tout autour de lui mais ils sont pas au courant d'où il est exactement il se cache il a un périmètre où il peut jouer relativement enfin ils ont un périmètre où ils peuvent jouer qui se réduit de plus en plus mais voilà ça devient un peu galère quoi donc il faut qu'il fasse hyper gaffe et tout et les mecs ils patrouillent dans tous les sens alors les légionnaires d'émeraude ne le cherchent lui pas forcément enfin eux pas forcément mais bon il a pas envie d'attirer attention sur sa tronche quoi et donc côté comment dire côté légionnaire d'émeraude il est à peu près comment dire ça pourrait éventuellement passer ça serait pas le plus compliqué il faudrait juste pas voilà qu'il se doute de dépasser des gars et de voilà par contre ouais côté 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 cormorant il y a un shugenja en fury c'est compliqué quoi l'avantage c'est qu'elle est shugenja de l'eau donc sur terre elle est moins efficace mais bon tu as dit shugenja énervé je suis pas sûr que ça l'arrête beaucoup c'est sûr en même temps je suppose que les troupes des du peur mort ils sont plus je suppose que ce serait pas mal si on peut avoir un petit peu d'emploi oui non mais l'idée elle commence encore un tout petit clan quoi oui il est fort de chance qu'il y ait que la shugenja et son escort donc ça va être une canade de personnes grand max ouais si on est deux une quinzaine de personnes le but c'est pas de les affronter non plus c'est juste de passer après au plus tu voudras de gens au plus ça va être compliqué parce qu'au plus tu vas délaisser la ville donc potentiellement un il te faut l'aval d'Akodo et d'Akodo pas en tant que joueur mais d'Akodo en tant que général et deux il te faut aussi l'aval je pense de la gouverneur c'est pas un amparatrice ouais non je sais pas mais après j'ai pas forcément envie d'en partir avec une armée de 75 personnes c'est juste que à deux contre quinze ça fait beaucoup en rapport de force tu vois enfin oui rien n'empêche qu'on soit 3-4 quoi enfin bah oui mais c'est l'actionner et puis tu verras si c'est possible si Akodo va bien te les laisser ça veut dire que si ta mission est un échec il les voit plus les mecs ça aussi tout de suite si tu me prends pas les sentiments euh bon du coup on fait partir Misara ouais pour aller récupérer son village dans le nord donc il va partir il va partir avec quelques émimes en fait il va partir seul avec quelques émimes et les émimes vont être là pour porter il va les protéger du tout seul bah oui il va il va se bah les émimes sont plutôt peinards donc il va se faire passer pour un marchand voilà il va rester discret au milieu des mimes pour pas montrer qu'il est le samouraï sans forcément se faire passer pour aller non plus mais voilà évidemment vu qu'il fait chaud il va se déplacer la nuit plus facile et euh dernier point bah du coup comment dire euh il a pas pour but d'affronter qui que ce soit donc l'idée étant d'y aller en se faufilant quoi bah de toute façon pour l'instant dans le nord il y a encore enfin c'est pas encore une zone vraiment dangereuse quoi les non non mais il y a quelques il y a quelques patroux ils viennent dit qu'ils vont passer pas loin de lui quoi c'est ça c'est ça le truc quoi ils fassent un peu gaffe à ça un peu tendu du slip voilà le retour sera plus compliqué parce que dans le retour même les mimes seront chargés de matos et ça va être compliqué donc ils vont déguiser ça comme un marchand ils passeront plus trop pour détruire ce pot-eau de botte de foin c'est ça ça va être un peu compliqué mais voilà après il y a pas beaucoup de trajet il y a deux jours donc c'est pas c'est pas énorme quoi c'est pas c'est pas Bayouchi qui a une semaine et demie quoi tout de suite je pense que c'est de ma faute si c'est loin quoi vous avez qu'à bien les faire leur colonie ça vendra plus de temps s'il est obligé d'esquiver les patrouilles la légion ah oui c'est probable vous demandez pas du rêve ok bon jour 1 Misara part avec sa petite équipe bah moi du coup je pars avec la mienne chercher mes armes aussi ok est-ce que tu pars tu pars qu'avec ta petite équipe tu pars pas avec quelqu'un d'autre que t'as vu avant pour aller discuter avec lui et demander des choses si 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 c'est pour ça en fait je voulais voir au niveau de la liste des gens lesquels pourraient être intéressés par déjà par ça ou voire même un peu me suivre après plus tard tu vois comme dans l'idée de fonder un clan un peu comme les familles suivantes moi je vais pas répondre à ta question tu connais les pnj tu vas les voir tu leur poses la question point si tu peux prendre un râteau t'as envie pour toi j'ai une question sur Oshinayou elle est dispo elle est au service de la gouverneure pour mission spéciale ouais il partia ça c'est né des gens c'est l'idée Kitsune Shigeiro il est où il est toujours en patrouille il a été envoyé en mission de patrouille et de cartographie je vais dire qu'au dernier nouvelle il est retranché dans le fort des morts avec les quelques troupes araignées qui y sont encore idama qui il est dans le coin oui ça me fait penser on devrait peut-être pas rapatrier les troupes qui sont là-haut ça pourrait se faire aussi ouais parce que du coup ils sont des trucs comme ça ils vont être totalement isolés c'est des troupes qui risquent de se faire ça des trucs et vous êtes perdus complètement ouais ça peut être comment dire un point à discuter avec les troupes pour les laisser passer éventuellement comme ils cherchent pas trop vraiment l'affrontement ça peut être il faut voir comment le clan va le prendre de l'araignée oui et puis ça dépend qu'est-ce que vous vous êtes prêt à donner en échange de ça viso c'est un généreux cadeau non ? aux gens de l'araignée non pas aux gens déjà primo aux gens de l'araignée et non je pensais surtout une bataille inutile ou pire c'est ça on évite ce genre de conneries donc ilamaki est là est-ce que Baito est là ? oui je vais venir avec donc Baito Idamaki et Kitsune Hideko ouais c'est pas mal pour une petite baleine alors la gouverneure elle est pas joisse pour que Kitsune Hideko se barre mais bon si t'insiste elle te laisse partir avec mais ben j'explique qu'ils sont menacés par le clan du Cormorant guidé par une une Chou Genja et que la présence du Chou Genja elle devient nécessaire elle te elle te bah du coup tu la préviens comme quoi tu vas le faire la mission ouais d'accord j'ai dit que mon but est d'essayer de leur faire revenir jusqu'à ses quantités elle te donne un message pour eux elle te dit donnez leur ce message ils auront d'autres choses à faire que s'occuper de 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 le message il est fermé oui d'accord cacheté avec un saut ouais j'encore rien fait non non le mec que vous avez qui vous livre la pièce est zenshi ouais non ça serait ça serait badass quand même mais non pour plus tard je lirai il faut se réloigner elle te dit elle te dit juste que enfin elle te dit juste que c'est une proposition diplomatique envers eux et qu'elle suppose que le message sera transmis plutôt par par la chou genja à la chef du clan et que du coup elle abandonnera les recherches je lui fais confiance je lui explique merci de m'avoir fait confiance pour m'expliquer mais je lui ai confiance sur le contenu du courrier en gros tu comprends que c'est une demande d'alliance voilà il n'y a pas il n'y a pas à s'en metter de toute façon le clan du corps morant il doit beaucoup aux colonies oui clairement il doit beaucoup aux colonies non bah si il doit beaucoup aux colonies c'est la dents qui se sont fait leur réputation ils viennent des colonies de toute façon la plupart si je les avais pu à pourchasser ils n'auraient jamais pu devenir un clan en fait quand on y pense le clan du corps morant n'existe que parce que j'ai été plus intelligent que l'autre gros niac de samouraï d'émeraude et qu'elle avait mis son honneur en jeu et que du coup elle avait peur de perdre son pari c'est moche ouais carrément c'est super moche ouais j'ai comme donc tu pars avec ta petite troupe donc ouais j'ai un baeto idamaki et mon otachi ok donc tu ne prends pas kitsune si si tout à fait j'aimerais juste avoir l'aval d'Akodo en angle général à ce propos il sait de le parer bah je sais mais j'aimerais bien avoir un petit aval avant de lancer ça et de ton côté Shinjo est-ce que tu fais quelque chose bah du coup aller récupérer du clan du clan de la Reignette simplement au fort des morts ça me semble une bonne option alors faire ça clairement faut pas que t'ailles au fort des morts faut que t'ailles discuter avec les divindis oui tu te mors ouais oui parce que si tu vas au fort des morts ton trou va te faire tuer toi aussi parce que toute la route entre seconde cité et eux est farcite d'ivindis et d'odotai bah du coup on va jouer ça en attendant c'est pas que t'ailles à Codo revienne donc tu sors de la ville tu te diriges vers vers le 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 de toute façon ton mari va s'asseoir à côté de toi un peu derrière les gardes du corps restent à l'entrée de la tente le 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 c'est quand même le seul nom que j'ai réussi à retenir dans le jeu avec tous tes pnj le 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 et du coup bon lui il vient avec plusieurs conseillers il y a un petit j'ai en intelligence connaissance Yenli alors j'ai pas la connaissance Yenli alors tu peux dépenser un point de vide pour l'avoir ok ça fait du 5G4 ouais c'est pas terrible bon ok tu bon clairement les styles vestimentaires des gens sont très différents autour de la table il y a que le maradja qui va parler ils vont chuchoter entre eux, ils vont se passer des messages, ils vont siffler des phrases à l'oreille de la mkesh mais c'est tout donc on va te parler directement il n'y a aucune femme par contre dans l'attente à part toi je m'en doutais je m'en doutais je pars avec un malus euh bah euh turning euh euh Ehh shinjous yyasama je suis ravi euh euh de traiter avec vous euh ces questions euh épineuses Såde Je suis contente que vous acceptiez de nous recevoir. Je le corrige sur ton nom. Euh... Oui. Du coup, je vais jouer l'honnêteté avec lui, quoi. Ouais, je t'en prie. Maracha, je ne m'appelle plus Shinjo Ziya. Comment d'autant vous appeler ? Ziya, tout simplement. Très bien. Je t'explique, du coup, les actions que nous avons entrepris dans les colonies afin de préserver vos citoyens et vous, citoyens aussi, m'ont obligé à quitter ma famille pour ne pas lui porter préjudice. Je comprends tout à fait la situation. Je suis venu, euh... Je suppose, à un objectif. Je suis venu, euh... Puis-je le connaître ? Marajalem Keshdono. Je suis venu afin de négocier une trêve, voire la paix, entre... entre vous et... les nouvelles colonies. Je pense que c'est bien les nouvelles colonies. Je ne parle pas des colonies, je parle des nouvelles colonies. Du coup, tu représentes l'Empire d'Ivoire. Oui. Le titre officiel de l'Empire, c'est l'Empire d'Ivoire. Alors, juste, je profite que tu sois revenu avant que tu repartes en cas où. Akodo, euh... Bayouchi pose ta question. Bayouchi ? Et... Je t'ai fait une petite liste de noms, euh... Ah pardon, excusez-moi, j'avais... Mon micro était coupé, du coup j'ai pas fait gaffe. Euh... Eichi Sama. Me permettez-vous d'envoyer... Eichi Sama. Eichi Sama. Avec moi, euh... Pour une expédition, euh... Afin de... Sauver des aliments. Euh... Et accessoirement, cela... Il s'agira aussi d'une mission diplomatique auprès de... Du clan du Cormant. Mais c'est dans une zone qui est... Infestée de... Des gens de l'Empire d'Emeraude. Euh... Takayoshi Sama, euh... Je suis partagé. D'un côté, euh... La présence, euh... De Kitsune Hideko, euh... Au sein de Second City, m'assure une... 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 Une vision... Euh... Pas magique, mais une vision des Kamis. Une protection des Kamis, en ce moment de péril. Mais, euh... Mon amitié envers vous me pousse à... A vouloir obtempérer à toutes vos faveurs. Euh... Euh... Alors, comment je vais dire ça en propre mot ? Même si cela me coûte, euh... Je ne peux rien vous refuser, comme je sais que... Euh... De toute la bonté que vous m'avez fait grâce. Il y a donc d'autoriser. Désolé, je... J'avais besoin d'éternuer. Je me suis dit que c'est pour le bien des oreilles de tout le monde. Vous allez me couper le micro. Euh... Je vous remercie de votre générosité. Et, euh... Je jure de faire, euh... Au mieux et au plus rapide. Afin de ne pas... Entraver les défenses de ces quantités. Alors. Je retombe sur Shinjo vite fait. Et, euh... Qu'elle, euh... Et, euh... Enfin, comment ils font de ça ? Euh... Ziasama, la trêve que vous recherchez, euh... Tactiquement, euh... En place, euh... Car nous, nous allons, euh... Comment dire ? Laissez vos... Réglez vos comptes avec vos adversaires, euh... Comment dire ? De même, euh... Culture. Et nous chasserons les survivants. M.K. Je vous sens bien d'être un... Un... Un phantacticien. Un connard, ouais ? Non, il a parfaitement raison. Je suis désolé, hein. C'est... J'ai pas dit, il me plaît de le croire. Il me plaît de le croire. Euh... Ziasama. En ce cas, euh... Permettez-moi à Marajal M.K. Dans le but de nos futurs, euh... Tractation, voire euh... Combat. Euh... Permettez-nous de... Pouvoir rapatrier les troupes qui se trouvent euh... Au fort des morts. Elles sont actuellement assiégées et... Les... En effet, nous les... Il ne serait que des morts inutiles. Nous les avons euh... Nous avons euh... Nous avons encerclé le... Ce fort afin que personne... Ne tente de vous attaquer par derrière. Et euh... Cela dit, euh... Je suis... Enclin... A vous autoriser cette chose, mais... Vous pourriez vous faire en échange pour moi. On peut l'aider à résoudre ses problèmes politiques. Alors, quand tu... Quand tu parles comme ça euh... Du coup euh... Il y en a... Il y a un... Des quatre conseillers qui sont présents euh... Qui semble s'énerver. Il semble... Tu le sens un peu sur Axe quoi. Par rapport au fond des morts ? Et le... Hein ? Par rapport au fond des morts. Tu ne comprends pas la langue hein. Mais... Je ne sais pas pourquoi hein. Mais euh... Mais clairement euh... Enfin c'est surtout... C'est surtout... Il a commencé à s'énerver surtout à partir du moment où... Le Maradial a parlé de... De... D'attendre que les... Les mecs se tapent dessus quoi. Donc vous vous tapez dessus entre vous pour euh... Pour euh... Pour attaquer après. Ah c'est énerveux. Ouais. Visiblement lui il est plutôt en mode... De l'attaque totale quoi. Le Berserk. Donc qu'est-ce que je peux lui proposer ? Bah non mais peut-être lui il a quelques envies. Je vais voir s'ils n'ont pas une idée. Du coup je suis un peu pris de court. Donc à Kodo, Bayushi, Vous n'avez pas une petite idée de ce que je peux proposer au Maradial ? Moi j'ai une idée mais j'ai un... Il y a un léger problème. Auprès de Rokugani. Ils ont peut-être compris ce qu'a répondu euh... Euh... Le Maradial. Si Bayushi est là, lui il a compris. Non mais c'est pas là. Non mais c'est pas là. Pas de temps du coup euh... Alors je considère que comme... Comme toi Bayushi t'es parti euh... Quand le rendez-vous lui avec Shinjo t'es déjà parti en fait. Oui oui bah oui. Ouais mais bon Shinjo euh... Elle est partie avec quelqu'un qui parle à Nbindi. Au pire il traduira après ce qu'il s'est passé. Bah oui 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 oui. Son mari barabouille un peu euh... Y'a pas de problème mais euh... Voilà. Alors moi mon idée c'est que tu peux euh... Mais il faudrait que tu discutes seul à seul avec lui. Réellement seul à seul. C'est lui proposer que en fait euh... Tu le débarrasses des nuisances politiques qui euh... Nuisent à son contrôle de son peuple. Ouais mais c'est jeté directement notre euh... Notre gros atout dès le départ quoi. Ouais non j'ai un autre plan. C'est des dégâts hein. Oui non c'est euh... C'est clair que c'est radical quoi mais... C'est efficace. Mais je parle du principe que... Zias refuse un peu d'utiliser genre cette méthode quoi. Elle va utiliser le... Si possible le maximum qu'elle peut la négociation. Bah autrement tu lui proposes un mariage de tous ses concurrents. Quand tu veux parler d'assassinat. C'est à dire que euh... Vous n'êtes pas censé le savoir hein. Je vous remercie à la mort. Je vous remercie à la mort. Mais euh ouais. Donc c'est quoi ton idée Koda ? En fait euh... C'est lui faire comprendre ce qu'il a gagné et ce qu'il a à perdre. En gros là il pense qu'il est en position de domination. Enfin tout ce que tu veux. Mais en fait clairement il va s'en prendre une. Pourquoi ? Parce que les Yodothai... Faut pas se leurrer. Ils vont les enculer à sec. Ils vont les enculer à sec à la fin hein. Je veux dire les Yodothai ils vont nettoyer le terrain etc. Mais l'Empire Yodothai il a toujours été en expansion. C'est pour ça qu'ils ont un dieu qui s'appelle le Conquérant. Enfin tout ce que tu veux. Mais clairement c'est une idée pour finir le travail quoi. Et ils vont venir après. Et puis à un moment ou un autre c'est même si c'est des mercenaires. Ils vont se servir sur la bête. Et la bête si elle a plus de... Je veux tu veux. Ils vont se faire dépouiller. Ouais si elle est à moitié que Jean. Clairement lui faire... Exactement. Non mais bon. Clairement c'est... C'est à mon avis. Clairement la Yodothai il peut pas en avoir totalement confiance. C'est clair il a pas assez de puissance. S'il est tout seul pour les dominer eux. Ensuite il a des problèmes à terme. C'est à dire qu'une fois qu'il récupère le machin. Il y aura toujours des gens pour dire tiens je le veux et moi et tout et tout. Enfin les Rokugani on est d'accord. Il y a trois armées présentes Rokugani. Seconde City. Une armée du Nord et une armée du Sud. Même s'il fout une branlée aux trois. Ca veut pas dire que les Rokugani vont pas décider de venger. Surtout vu le problème d'honneur qu'ont les Rokugani. Donc clairement il ne peut pas tenir ce lieu là dans cet état là. Lui faire bien comprendre que dans son intérêt. Si ce qu'il veut c'est se coinfrer. Si on peut dire son intérêt. Il va falloir qu'il négocie avec une des parties. Et les parties Rokugani. Et la seule qui pourrait être intéressante pour lui. C'est de faire une sorte d'union sacrée avec Seconde City. Essayer de lui faire comprendre que l'Empire d'Ivoire ce n'est pas les colonies. Ce n'est pas Rokugani. C'est quelque chose de nouveau. Et s'il accepte de transformer son armée avec le machin d'Ivoire. Participer et négocie directement avec notre nouvelle impératrice. Pour créer une nouvelle entité. Je peux lui dire aussi que le truc d'Ivoire est le seul. Il faut insister sur le mot. Le seul groupe de Rokugani qui est capable de comprendre. Parce qu'ils vivent avec les Yvindis. Que les Yvindis ne sont pas des sous-hommes. Et que ne sont pas des objets. Et autre chose. Clairement. Vu l'ordre de l'impératrice d'Eddie Weco. Qui était là. On est d'accord. On a massacré les Yvindis. Si ils ne t'empèrent pas. Tu le gardes pendant l'allier manche. Second City. Négocie avec les deux armées du haut. Pour vous péter la gueule en premier à tous les trois. Et après ils se frittent entre eux. Ils ont assez d'honneur pour le faire eux. Oh c'est bien vu. Ouais hein. Et tu peux dire. C'est signé à Kodo. Il leur fout une branlée. Et après. Et aller à Jack Daes entre ce qui reste. En plus on respecte les ordres de l'impératrice. Donc du coup. Si on va dire qu'on est une poignée. Et qu'on s'est bien mature. On peut peut-être revenir dans le giron. Si l'impératrice est vivant. Il y aura des gens qui vont être exécutés. Moi entre autres. Moi. Je disais. C'est la meilleure chance. Ça c'est la carte finale. En lui disant. Ecoute. Ça ça s'appelle. Il y a l'ultimatum dans ton cul. Ah mais c'est vrai que c'est bien vu. On respecte l'ordre de l'impératrice du départ. Et en plus. Clairement. Les deux armées du nord. Ils préfèrent. Ne pas avoir à buter d'anciens Rokugani. Voilà. Ou ne pas se battre d'abord contre eux. Je ne sais pas dire. Oui. Mais ce que je veux dire. C'est que si la moitié il se fait éliminer. En s'attaquant contre les troupes ennemies. Bon. Y'a pas. Et au pire. Tu peux très bien dire. Second City préfère ça sacrifier. En leur pétant la gueule. Du coup. Les deux autres armées vont attaquer quand même les Rokugani. Parce que. Enfin les Evindis. Parce qu'ils ne vont pas laisser les Evindis contrôler le truc. Donc même s'ils laissent l'armée d'Akodo. Prendre 90% des dégâts. Ils vont quand même intervenir. Juste pour rafler la mise. Donc clairement. Si. S'ils ne t'associent pas directement avec Second City. Ils vont se faire défoncer. Si. J'ai ta réponse s'il te plait. Comment ça fuck ? Marajalemkech. Nous pouvons vous aider de bien des façons. C'est court. Oui. J'ai pas parlé de la suite en fait. Nous. Nous pouvons être un. Un très bon allié politique. Pour vous. Des. Enfin nous. Ça fait longtemps que la plupart des samouraïs ici présents. Vivent dans les colonies. Et. On a acquis. Enfin. On prie pour le fait que les Evindis. Qui. Sont des. Ne sont pas des meubles. Contrairement à ce que. Pense. Les Rokugani. Qui viennent. Envahir du coup. Voters. Pour. S'en prendre à nous. Vous. Aurez sans doute. Besoin de. Enfin. Nous pouvons être un allié puissant. Pour discuter avec eux. Pour le peu que nous soyons toujours. Ici présents. Il y a deux déconciliers qui sont ultra ultra sur axe. Ah oui. Ça c'est clair. Ça. Ça me permet de voir. Les. L'état des. Enfin. Comment ça se passe avec eux quoi. C'est ce qu'il dit quoi. Si je vais plus loin ou pas. Je. Votre offre est intéressante. Cette alliance. Pourrait m'être effectivement très utile. Pour. Réinstaurer le royaume d'ivoire. Cependant. Mon peuple verrait ça comme une trahison. J'ai peur qu'elle ne soit. Qu'elle ne soit. Qu'elle soit difficile à avaler. Et c'est là qu'on envoie notre. 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 Notre agent les. Aiguiller. Il parle pas de ses. De ses soutiens. Il parle de carrément. Il parle du peuple. Moi si. J'ai bien entendu. Mais bon. Clairement. Je veux dire un peu plus. Un peu moins. Après. Je reconnais que. De toute façon. Ce. Qui. Encercle. Actuellement. Le château. Enfin. Qui. Pourrait être. Être un. 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 Qui dit. Un. 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 il vous dit Zia-sama dans deux jours nous vous laisserons avec une troupe escortée aller chercher le fort des morts très bien je vous remercie beaucoup pour la grande décision que vous avez prise le fort devra être abandonné et c'est ouvert pour mes troupes ouais, non, on va le raser foutre le feu ou raser c'est pas grave ils veulent qu'on fasse montre qu'il l'a quitté ouais je vais être sûr qu'il n'y ait personne à l'intérieur je pense que la colonne de fumée visible à 20 km à la ronde c'est pas mal comme moyen de signaler le cramé non parce qu'il est en pierre et il a 2000 ans et il fait partie de la culture du Royaume d'Ivoire aussi le cramé compliqué mais enfin, évidemment, le village à côté, oui mais le fort en lui-même, non mais voilà donc Marajali me cache de nous la décision que vous avez prise vous honore et j'irai moi-même chercher les troupes qui s'y trouvent afin que votre parole soit respectée permettez-moi de vous dire que si vous avez besoin d'une aide nous ferons ce que nous pouvons pour vous l'apporter il le prend comme il le prend du coup tu vas rentrer tu vas recevoir la visite de Tsurushi Nayu qui va te demander à toi et à tous les personnes témoins d'en parler de ce qui s'est passé et elle te dit que la prochaine fois que tu iras le voir elle t'accompagnera très bien Tsurushi Nayu ça m'a alors je te donne un conseil fais-la promettre sur son honneur qu'elle ne butera pas à vue et qu'est-ce que je voulais dire sur ton mari va te parler en fait un peu sur le trajet oui de qui a parlé de qui a dit quoi quoi ouais alors il n'a pas tout compris tout compris mais grosso modo le mec le plus furax était clairement quelqu'un qui était pour attaquer directement que ça en était enfin il était il a compris plus ou moins que le gars avait des fonctions religieuses un petit peu et qu'il défendait enfin son propos par la foi et par le culte envers un dieu donc il n'a pas compris lequel voilà et que du coup le le fort la récupération du fort des morts elle l'a quand même un petit peu calmé voilà ok et les autres les autres il y en a deux il n'a pas ils ont été plutôt plutôt conciliants ils ont évoqué des petits problèmes peut-être pour faire passer la pilule au peuple et le deuxième qui s'est montré le plus énervé comment dire lui lui semblait tout d'après ce qu'il a compris lui plutôt enclin à la violence parce qu'il était un petit peu un petit peu jeune il avait des grands espoirs etc voilà il pouvait être héroïque et tout et ça l'empêche les gens aveuglés par leurs envies d'xp oh putain c'est un joueur de dd bah t'es sauvage ouais donc il y a peut-être moyen de négocier avec le premier et le deuxième enfin bon on verra après alors Akodo c'est quoi ta liste de noms c'est les personnes que je voudrais voir s'ils sont susceptibles de me suivre en fait alors de te suivre dans quel sens te suivre pour la mission ou te suivre comme vous des suivants alors il faut les suivants c'est genre pour former un clan derrière c'est ça que je comprends ou pas du tout il fait ça ouais un peu comme les familles majeures oh putain j'ai pas pensé à ce genre de choses faut que je fasse ça aussi euh du coup alors ben Saito oui parce que Shika oui ok clairement alors Maza c'est qui Maza Maza c'était le forgeron un ancien loriot ah de mon fort il était revenu à seconde cité lui ou pas je ne sais pas justement c'est comme moi j'aurais tendance à dire qu'il est encore au fort en fait ok bah tous les ronins de mon fort aussi dans l'idée c'est ce que j'ai mis après euh je pense que ça leur a posé de problème ouais la plupart oui euh Missara euh c'est que celui-là c'est plus tard non ouais c'est c'est il a peut-être lui aussi objectif de peut-être créer son clan en fait ouais ouais je pense bien donc euh voilà donc c'est dans cet objectif-là de t'accompagner enfin de clairement il sera il reste ami avec toi et voilà et euh je dirais que ça dépend Kassaruzu euh non clairement pas parce qu'il a pas euh il se sent trop vieux pour ses conneries euh en gros euh de toute façon euh Kassaruzu il est à deux doigts de se faire moine hein clairement en termes de décision de son côté euh 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 lui j'hésite même à lui faire farcer beaucoup donc du coup euh c'est net du coup je sais pas trop euh Kitsumai clairement non euh euh t'as perdu t'as abandonné ton nom en même temps Kitsumai elle t'accompagnera pas elle elle l'a pas perdu elle elle l'a pas elle a gardé Kitsu euh après voilà elle ferme pas la porte à jamais non plus mais euh mais euh voilà ouais ouais elle est euh elle est venue un petit peu autiste hein Kitsumai elle va tout le temps au temple elle reste au temple et elle est prise oh elle prise euh pourquoi elle prise comme ça ? qu'est-ce que l'aurait à cause de la guerre ? bah parce que elle a du mal à ouais elle a du mal à accepter le fait d'être du mauvais côté de l'Empire quoi moi je la comprend totalement euh Shimokuro euh donc c'est le lui c'est le le général c'est ça ? alors lui je dirais que alors tu vas pas l'avouer tu vas pas pouvoir le voir parce qu'il va être occupé euh oui c'est moi qui lui donne des ordres ouais mais du coup enfin si tu vas quand même avoir sa réponse euh en gros il serait pas contre mais euh euh pour l'instant il pense qu'en fait euh il reste fidèle au clan de l'araignée ouais il n'attend pas si on gagne la bataille ou quoi en gros en gros en gros le clan de l'araignée il y a de fortes chances que euh comment dire euh 90% des troupes enfin du clan est dans les colonies donc du coup euh le clan majeur de l'araignée il est là quoi donc il y a pas de raison euh enfin je veux dire si le clan prend une décision majeure enfin prend une décision de reconnaître l'empire d'ivoire comme euh son empire légitime du coup euh les 20 couillons de l'araignée qui sont de l'autre côté euh peuvent revenir et le clan il est là quoi et euh c'est la première force euh sur place quoi et de très très loin euh donc du coup euh du coup euh il y a peut-être plus de il y aura plus de puissance à être à être euh second ou troisième dans dans les araignées euh clan majeur que être second ou troisième chez toi quoi ok et Kitsune Hideko mais là j'y croyais pas trop alors Kitsune Hideko alors il y a un âge déjà donc si tu veux la convaincre écrit comme il faut et euh et puis euh Kitsune Hideko euh je pense pas je non non je pensais bien elle elle va elle va plutôt être en mode se trouver enfin vivre une retraite peinard être le se trouver un village le protéger soigner les gens vivre dans la forêt etc etc elle a envie de se mettre au vert quoi ok et du coup après après cette histoire voilà c'est après elle dira à tout le monde d'aller bien se faire enculer et elle vivra peinard dans sa forêt je la comprends après j'ai pas vu d'autres noms dans ma liste on va dire où mon personnage a une relation un peu plus que juste bonjour bonsoir tu vois ouais du coup c'est pour ça je pouvais pas me permettre de demander à dire ah tiens je peux demander à la bidule donc je voulais quand même qu'il y ait un lien euh je crois pas que j'ai vu d'autres personnes qui euh enfin vous me dites les autres c'est pas grave j'ai pas du tout réfléchi à si je vais créer un clan ou pas dans tous les cas Akono tu vas sur place ouais tu amènes tu amènes qui de tout ça parce que Shika Ikoma Shika euh et euh et son mari donc Saito et Shika du coup Shika ils ont abandonné le Ikoma voilà Ikomo et Shika et puis bah du coup les ronins je vais les récupérer là-bas parce qu'ils sont encore là-bas enfin tous ceux de mon ancien fort en fait tous ceux que j'ai connus les ronins je les prends il y a des Yodotai encore avec nous ou pas non ok surprenons surprise ok je peux envoyer un message ou pas euh la faction Yodotai euh je bah je me présente blablabla à Kodo enfin Eichi Eichi Sama dirigeant de l'armée de Second City présente les hommages au général blablabla et petite note euh je tiens mon bon souvenir euh à Octavius euh et espère pouvoir rejouer avec lui euh lorsqu'il sera disponible en gros je veux je veux glisser une petite euh une petite note pour Octavius et essayer de pouvoir discuter avec lui s'il est là-bas là-dedans quoi très bien alors c'est un peu pour me permettre mon entro et mon entrée en fait chez les Yodotai oui oui pas de choses donc tu pars ouais euh donc tu tu vas traverser le fleuve tu vas arriver euh donc le fleuve qui est dans une très mauvaise condition le port euh c'est compliqué de traverser bon vous y arrivez ceci euh je suis des dirigeants 3 enfin vous êtes 3-4 ouais 3 plus plus quelques run-in que t'as récupéré ouais euh ok donc vous vous allez faire votre petite il me semble qu'il y avait d'une semaine non euh de trajet de mémoire et euh donc du coup tu vas faire ton trajet tu vas arriver aux abords du du fort au cas où si j'étais capturé ou tu es hein je laisse une note au cas où si je suis capturé ou tu es oui euh tu euh sur le fort il y a un magnifique euh pavillon euh lion oh non mon dieu c'est beau euh du coup quand tu avances on te demande de déclarer ton identité hein bah je lui la donne il y a un super pavillon lion mais il y en a pas un qui se rappelle que c'est toi le chef quoi bah il me voit pas de moi euh ok qu'est-ce que vous voulez Ichisama euh euh quel est le nom enfin est-ce que c'est bien toujours le même nom du commandant du fort c'est qui le commandant du fort euh bah c'est un il va te le donner euh c'est un lion oui ah ah ok euh toc 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 si si tu l'as croisé quoi mais euh Mikitai d'accord Matsu Mikitai 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 ok dis rien je l'ai inventé mais en gros tu l'as croisé vite fait quoi mais t'as entendu parler de son nom mais c'est pas plus quoi ok tu l'as jamais rencontré en vrai quoi euh Matsu Sama je viens relever de la relever ce fort afin d'assurer les défenses et récupérer le nécessaire afin d'assurer les défenses de Second City alors tout ce qui est nécessaire pour la défense de Second City le clan de Lyon n'a rien à faire avec les traîtres à l'Empire ça ça a le mérite d'être clair ils ont choisi leur euh attends euh juste répondre bah Yuki euh enfin Takuyashi tu vas partir avec ta petite troupe ça fait fais moi euh j'ai de euh alors t'as le choix entre je dirais perception art de la guerre et euh je vais dire perception navigation art de la guerre du coup ouais euh à Kodo tu es tu es parti après le départ de Bayuchi ouais c'est pour la trajectoire euh c'est pour oui c'est pour le trajet mais pour euh comment dire euh éviter les patrouilles oui c'est ça c'est ça que je retournais par la trajectoire c'est pour euh naviguer entre les patrouilles tout ça ok je crame un point de vide j'ai fait du 8G5 j'ai pas de S j'ai pas de S j'ai pas de S 49 nice ok bon là ça va vous êtes que vous êtes que que 4 donc c'est pas pas compliqué quoi ça va donc bah tu passes les premiers temps à enfin tu échappes de la ville sans trop de soucis tu mets quelques jours dans la vue pas de problème euh et tu prends ta route donc tu vas avoir effectivement des pas mal de patrouilles euh notamment bah des légions d'émeraudes qui montent vers le nord pour renforcer le dispositif de truc alors c'est pas 2-3 couillons qui se baladent dans la forêt c'est à chaque fois un petit régiment voilà une petite c'est relativement simple de passer entre les gouttes parce que du coup ils sont pas ils sont par ta recherche clairement euh voilà personne pense que quelqu'un sera assez con pour venir se balader alors qu'il est l'ennemi direct de l'empire de tous ses troupes de l'empire tu comment dire il y a ouais c'est c'est tu passes un peu inaperçu enfin vous passez tout à peu près inaperçu vous ne passez que la nuit parce qu'il fait trop chaud etc donc voilà à quoi d'autre tu vas me faire un jet de perception ok quoi que perception pure ouais non même pas même pas en fait tu vas avoir des rapports de tes éclaireurs qui sont sur les murs comment dire qu'il y a de l'agitation dans le dans le dans le dans le campement euh c'est quelques jours après le départ de Bayushi pardon dans le campement lequel dans le campement d'en face du sud depuis que Bayushi s'est barré là maintenant je sais qu'il y a des égits en fait ouais Bayushi s'est barré hier au début de la nuit tu reçois le rapport du en fin de journée le lendemain et dans le rapport il est écrit que le dans les deux entités qui commandent le camp l'entité impériale est partie avec une petite troupe et vers le sud visiblement ça pue pour ma gueule ok c'est ça le prix on a bien des espions à bord ah bah évidemment il y a 2 millions d'habitants vous pensez pas qu'il y en a un qui va lâcher 2-3 infos histoire que si la ville tombe il va être épargné un minimum quoi c'était assez bien on avait l'espoir que tu serais un MJ pourri mais un peu sympa quand même c'était tellement important tu pourrais penser à tes joueurs quand même faire un effort c'est des familles qui sont d'Eldemain ça c'est moche donc Mayushi donc tu arrives au contact dans la zone vous allez perdre quelques jours histoire de les retrouver et de tomber dessus bon qui te souvient d'Echo aide beaucoup à les retrouver faut être clair par contre comment dire évidemment comment dire Tunei Deco va comment dire va tirer un peu les camis autour d'elle ce qui va titiller une certaine Shugenja ouais une certaine Shugenja donc en fait la Shugenja va tomber sur vous et ses troupes vont tomber sur vous d'abord alors je me rappelle plus de son nom à elle attend enquête pirate t'es où bon du coup je te passe la scène d'action mais en gros la Isawa va enfin la 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 va attaquer va attaquer violemment la zone où vous êtes les déco va vous va vous protéger ils vont se lancer deux trois sorts jusqu'au moment où en gros tu peux tu peux l'ouvrir et demander enfin dire que ça vient de la magistrature et que t'as une info passée voilà c'est pour te décrire un peu le plan les plans de pyrotechnie et d'effets spéciaux voilà du coup elle se présente donc Takayoshi enfin Bayoshi Takayoshi Samoa c'est quoi le nom du Cormand enfin donc je suppose qu'elle a pris le nom de famille du Cormand oui je l'avais donné c'est pas Okie truc comme ça je l'avais noté toi je l'avais noté mais comme j'ai perdu mon fichier je savais que j'aurais dû calater un calpin quand même mais tu lui perds tout le temps oui mais tu perds tes calpins et tes fichiers alors du coup je suis pas doué investis dans la gravure sur argile ou un truc comme ça tu vois je l'engage à sa crime je regarde une fée sur le forum si je les avais mis c'est le nom Cormorant en japonais donc c'est pas c'est facile à retrouver quoi alors Cormorant Wikipédia c'est un mot court je l'ai pas ouka 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 tu l'écris ouka ouka ok on va aller voir les bestiaires il n'y a pas la page japonaise de Cormorant peut-être que c'est chinois non ou kanji donc ouka 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 ou putain il osait ouais c'est une Cormorant seulement pirate ouka je sais pas comment c'était quoi son nom Shuntsuko Shuntsuko Isawa Shuntsuko donc ouka Shuntsuko donc Yushita et Yushisama désolé de vous avoir attaqué je pensais que nous étions dire j'ai recherché pour être précis ouka Shuntsuko Shuntsuko J'ai une invitation de Isawa Iwiko Iwiko Suki Medono pour impératrice d'ivoire etc etc je pensais qu'il n'y avait peut-être pas besoin de la présenter ouais mais ça aide pour poser le truc un peu lourd tu vois genre qui souhaite avec votre daimyo ouka Shuntsuko à propos de la politique actuelle du temps le truc qui n'a pas été ouvert ok hum hum elle va le lire dans sa tête évidemment elle va le refermer elle va se dire bah yoshi takayoshi sama je vous remercie de cette information je vais je vais la ramener à zoji ime sama zoji medono hum on reste dans dans la région sachez qu'il y a de nombreux de nombreux brigands dans le coin que nous cherchons actuellement d'aider vous pouvez sinon faites juste attention à vous et à vos hommes confiance en ces personnes dont la qualité n'est plus à démontrer pour assurer de protection pour gérer les brigands cela dit la magistrature serait heureuse de donner un coup de main au clan du corps morand un bruyant d'âge même si les temps sont durs apporter la justice sur ces terres fait partie de notre mission même si les temps sont durs même si les temps sont troublés que je voulais dire donc tu vois qu'elle part avec ces hommes elles retournent au campement visiblement les autres vont continuer un peu sur la route du coup qu'est-ce que tu fais donc toi et les hommes maintenant j'ai cherché les brigands ok alors c'est ceux qui m'ont envoyé une lettre alors est-ce que tu contactes enfin tu parles avec les soldats restants du corps morand en leur disant que tu vas les aider que tu vas t'occuper d'une zone etc ou tu le fais sans eux tu t'en fous au plus vite en gros non je fais plutôt au plus vite parce que la situation à la seconde cité est tendue du coup je préfère éviter de partir pendant 6 mois ouais ok tu vas commencer à chercher donc du coup qui te sonneit d'écho est un peu plus libre parce que l'autre est parti donc il n'y a pas de fou ganja dans le coin donc elle va pouvoir faire des sorts etc et du coup vous allez les trouver beaucoup plus facilement donc vous allez perdre encore un jour ou deux histoire de laisser les mecs les patrouilleurs s'enfuir voilà et du coup tu vas pouvoir les rencontrer donc tu vas les trouver dans une espèce de ils sont là depuis enfin tu vas les cueillir au moment où ils rentrent dedans quoi ils sont ils sont les quatre ouais donc il y a Ping et Pong ils sont là ils sont tous blessés affamés fatigués etc etc je pense qu'on doit pouvoir les retrouver et voilà et du coup ah bah de toute façon t'es la magistrature là maintenant tu les as trouvés donc le corps morant il peut que fermer sa gueule techniquement voilà à partir de là clairement t'as pas t'as pas ressenti que le corps morant était plus enclin vers l'Empire d'Ivoire ou d'Emeraude ouais ils avaient pas l'air spécialement agressifs ils étaient pas en mode comme avec Akodo genre espèce de traître machin on vous doit aucune obéissance c'est ça déjà il était poli elle a pas fait genre tentative de kamehameha dans ta gueule bon sur question des déco un peu mais voilà ouais elle a juste ressenti une présence menaçante qui joue avec les esprits au moins autant qu'elle donc elle cherche elle cherche ce Pong qui est un qui est un Moshi oui voilà donc bon c'est excusez moi j'ai vu une lumière dans la nuit j'ai pas vu que c'était vous c'est énorme moi je prends pas ça pour une agression c'est si elle nous avait vus si elle m'avait reconnu qu'elle a fait ah Bayoshi puis kamehameha tu vois là oui bien sûr du coup grosso modo les mecs sont contents de te voir quand même Ping Pong si Capitaine Senji était encore parmi nous il serait assurément heureux de vous rencontrer alors tu vas pas les appeler Ping Pong parce que c'était le nom de code à l'époque tu vas les appeler par leur vrai nom mais j'aimais bien cette phrase Yorui Tomo Emoto Sama Moshi Junichi Sama ah bien tu te rappelles parce que moi je me rappelais plus les vrais noms non j'ai regardé la feuille ah mais au moins c'est bien que tu les aies notées quelque part j'ai dénoté dans la mission pirate je note pas tout j'avoue mais j'essaie de noter les trucs un peu important mais si j'enlève plein j'ai cru comprendre que vous aviez un problème de brigand en effet tout va bien la magistrature est là nous allons pouvoir faire justice très bien donc que vous mangez que vous buviez et que nous marchions ouais ouais du coup ils vont pouvoir déjà ils vont pouvoir se reposer un peu parce que du coup tu peux assurer le coin tu vas retrouver des cormorants qui vont passer tu vas leur dire on se repose un peu parce qu'on a fait un long trajet pour venir vite etc tu magoules le truc ça passe tout seul quoi ils vont pas fouiller le village où vous êtes enfin le village la ferme où vous êtes en gros et du coup Yuritomo par là même découvre que je suis magistrat d'ivoire oui ça pour le coup oui effectivement bah je pense que Moshi lui l'avait dit je pense que Moshi l'avait avoué depuis enfin pas forcément pas forcément tout 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 en détail mais Yuritomo était pas complètement stupide quand tu vois que Zenshi lance une mission pour choper les deux responsables des pirates oui et qu'ensuite elles sont amenées pour être jugées par Bayushi Takayushi genre 1 plus 1 ça fait pas 60 voilà clairement il y avait moyen qu'il comprenne ou qu'il doit quelque chose quoi et ou qu'on lui révèle c'est Pong qui avait flashé sur la crame c'est quoi son nom le famille c'était con Akane Yasuki Yasuki ah putain je sais pas pourquoi j'ai été bloqué sur des variantes d'Iweko en fait il y a trop d'I dans tous ces noms regardes à Kodoichi il en a mis 3 c'est bien ce que je dis il y a trop d'I dans tous ces noms non mais sérieusement Yuritomo Moshi Junichi t'as dit il est partout bref oui Yuritomo Sama je pense que vous serez heureux d'arriver à seconde cité franchement je suis même pas attends je regarde il y a force pour les brassards et le cogné c'est piété alors Shinjo je sais pas qui tu parles mais c'est pas au problème pour nous je crois je crois bien ouais ah ouais je parle à la femme à côté en même temps qu'est-ce que je veux dire ah oui une marchande Yasuki attend votre arrivée avec impatience il est tout sourire tout content du coup en route le mec il passe de mourant à putain on va en 3 secondes il sait pas ce qu'il attend l'arrivée pas non plus bah en gros voilà vous avez passé une nuit de repos à vous reposer peinard ils ont mangé à leur faim et tout vous repartez donc bah refais-moi un jet s'il te plaît je recrame un point de vide oui 45 ouais donc c'est un ton jet moins bon et deux vous êtes plus nombreux donc c'est plus difficile qu'il a à semer d'autres j'utilise les techniques des techniques de tri je dis Waco pour pour nous aider oui mais enfin je le sais après en face ils sont nombreux ils ont peut-être aussi des jeux déjà ça le MJ a décidé de me faire chier c'est ça un petit peu donc bon tu commences à traverser tu commences à la remonter tranquillement et tout et puis à peu près à mi-parcours tu vas croiser sur ta route bah du coup un samouraï tout seul ouais je demande à Kitsune et Déco de s'assurer qu'il soit tout seul tout seul et que ce soit pas genre un mec avec des esprits ou un Kenshin Zen qui aiguille tout le monde sur sa route alors ça elle a peut-être plus de mal identifié elle te voit toi et elle te dit Bayoshi Takudashi elle parle assez fort vous êtes en état d'arrestation c'est un Kenshin Zen allez courage puisons donc donc il pleut oh la scène super voilà il pleut tranquillement il fait chaud c'est la nuit la nuit Kitsune et Déco te dit que non elle est pas elle est pas seule parce qu'en fait vous êtes encerclé alors vous êtes encerclé ouais bah elle te dit qu'il y a non il y a un petit groupe quoi après elle c'est une dizaine de personnes quoi un peu moins Potter allez on va te dire 7 moins ils sont un peu loin ouais ils ont peut-être des arcs quoi a-t-il a-t-elle c'est une Samurai c'est ça un mon ou pas c'est Samurai ouais c'est quoi c'est mon tout ça après il fait nu donc c'est peut-être pas facile à voir ouais j'ai de moins j'ai de perception alors les autres aucun commentaire pendant la scène plus tard ok je vais m'en prendre une belle donc prenez une branche mettez-la dans les dents et serrez fort je coupe le micro pour pas pouvoir parler c'est ce que je vais faire hein ouais superbe je crois que je l'ai perdu du j'ai fait 9 4G4 égale 9 chez Mathieu ok non tu vois pas ce que c'est euh tu fais 2G2 50 ou moi je fais 4G4 quand je dis aucun commentaire c'est même sur le chat ok au même titre que toi je t'ai laissé aller dans un channel privé pour discuter ouais ouais il n'y a pas de soucis voilà c'est exactement la même chose euh donc du coup elle se présente bah Toku Kaime sama ok le nom il dit quelque chose à mon personnage parce que moi le joueur euh je sais pas du coup c'est quel c'est quel clan ça singe ouais c'est un clan mineur ouais je c'est Theo qu'as eu ouais Tajime c'est ça ah c'est encore un de tes anciens persos recyclés cheatés je suis dans la merde je me jure euh et pour quel crime suis-je en état d'arrestation le meurtre de deux Yoriki d'Emeraude euh ouais parce qu'elle est un magistrat d'Emeraude effectivement elle a un kimono enfin une armure qui nous laisse se penser ouais définissez-vous comme meurtre le fait que des gens attaquent un samouraï et que ces samouraïs survivent le Yoriki d'Emeraude ont tenté d'assassiner un magistrat d'Ivoire mission pour la magistrature euh alors le magistrat d'Ivoire dont tu parles c'est toi oui ok euh c'est Yoriki d'Emeraude ont de vous arrêter d'après les témoignages que j'ai reçu attention euh vous l'avez gagné euh vous en payez le prix euh alors tes alliés là ils font moins le fier les deux mentes Ping et Pong sont prêts à agir mission et Ideco elle est plutôt en mode euh alors si vous pouvez m'oublier ça serait cool euh si ça part en sucette euh bon euh je vais déclencher la furie et puis on 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 va espérer que mais c'est c'est mal foutu hein quand même mal parti après euh alors les deux autres gars que t'as pris c'était qui c'était Maki Hidamaki donc lui il est prêt à y aller et Beito lui il est plutôt en mode ouais alors en fait comment dire pouce bon il se passera probablement si si tu lances l'assaut mais mais voilà et donc la Samurai qui est en face de toi dit rendez-vous et vos compagnons auront la vie sauve pour repartir à l'heure à l'heure à l'heure aise à l'heure bise 19 ans peut-être 20 maintenant un enfant a tenté de mettre en place une magistrature et de faire des choses bien va crever dès la main d'un magistrat d'émeraude c'est fait euh ok euh donc pour venger deux yurikis d'émeraude qui ont tenté dans un empire auquel ils n'appartiennent pas d'assassiner un magistrat de cet empire vous décidez de de recourir vous aussi à l'assassinat sur ce même magistrat menaçant par la même deux autres magistrats ainsi qu'un yuriki et deux personnes qui n'ont rien à voir bah yoshi takayashi sama ma mission est de vous arrêter si vous opposez une résistance et si vos hommes s'en proposent je les tuerai et je vous tuerai vous si vous vous rendez il n'y a aucun problème vos hommes resteront rendus vous n'aurez vous n'aurez aucune blessure et vous accepterez le jugement de votre clan et de l'empire je m'oppose à cette arrestation mais mes hommes n'interviendront pas et je m'avance et je sors mon odachi ok elle sort le sien et je dis clairement et mes hommes enfin je dis fort de toute façon à ce que eux sachent qu'ils doivent enfin limite je leur fais signe reculé quoi puis tant pis si je dois crever je dois crever mais aurez-vous l'honneur de reconnaître qu'en intervenant pas ils ne sont pas concernés par ces combats et par les par vos forces qui nous entourent ne vous inquiétez pas pour ça décidez de défendre votre votre sort vous même vous ne serez que le seul à subir la conséquence soit l'unique personne à subir les conséquences de mes actes ok bah du coup comme vous êtes ton odachi vous n'allez pas faire un jet de yaï vous allez faire du combat de ken ce qui est pas forcément mieux pour ma gueule mais bon tant pis ouais et du coup tu vas me faire un petit jet en 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 initiative d'accord et elle va faire le sien 1 2 je le lis je le lis c'est pas mal pour la soirée c'est pas mal je pense que je vais perdre ce combat mais mais quand même je suis content j'aurais fait putain c'est la première fois que je fais un jet comme ça j'ai fait 9 g4 j'ai pas cramé de point de vide ni rien ok tu as l'initiative avoir l'initiative par 30 points ça donne des bonus ou pas non non elle a fait 10 g5 plus 5 ouais ouais ok bah écoute moi je fais all-in je sais pas quelles sont les techniques du singe de toute façon je m'en fous je crame un point de vide et j'utilise ma technique de j'ajoute mon score d'intimidiméat bref d'intimidation donc ça fait 12 g5 g5 je prends des augmentations je peux ne pas prendre d'augmentation au premier jet et en prendre au deuxième oui bien sûr parce que je sais pas du tout où est sa défense ni rien du coup je vais essayer d'être prudent donc voilà donc pas d'augmentation sur celui-là 44 la net touche je sais pas si tu touches wow 35 de dégâts ok alors calcul mais non attends je vais pas cramer je vais pas utiliser mon truc d'intimidation ah non non je vais pas utiliser en fait dans ce jeu tant pis c'est pas grave c'est con ah je suis con ah il est con ah merde ça faisait 10 g7 et c'était carrément plus intéressant ah bah oui oui con bon t'as réussi à toucher t'as réussi à toucher mais ouais j'ai fait 3 points de dégâts quoi tu apportes ouais enfin tu sais pas dire tu sais pas dire parce que elle est quand même elle est quand même plutôt légère très bien tu vois qu'elle sourit est-ce que j'ai cramé un point de vide et que ça lui donne des avantages non elle a un adversaire au no dash et c'est cool ah un adversaire qui voit le coup j'ai vu 300 je parviat un peu c'est un peu l'idée d'accord mais en fait là j'hésite vu que j'ai pas utilisé sur le score d'intimidation sur le premier j'hésite à utiliser sur le deuxième en fait bah si tu veux ouais 10 g7 ouais 10 g7 et du coup 44 ça touche 10 g7 je suis censé pouvoir faire mieux je vais garder pour augmenter les dégâts je vais prendre 2 augmentations pour augmenter les dégâts ok 55 ça passe ça offre combien de trucs en plus pour les dégâts 2 g0 dommage 2 g0 42 ouais dis moi qu'elle commence à avoir des valus elle commence à avoir des valus c'est gentil merci c'est gentil de rien de rien j'aurai de buter tous les magistrats qui m'envoient à la fin ils vont m'envoyer un truc que je pourrais pas combattre ok à elle ouais c'est là que je meurs moi j'ai 30 dnd oui je me fasse faire une armure d'ivoire un peu de la même façon que tes armures d'émeraude parce qu'apparemment elles sont gros billes je me fasse faire une armure d'ivoire ok euh donc la 30 de mnd euh elle va prendre euh bah 3 augmentations au dommage ah c'est pas pour me décapiter non non elle veut te ramener en vie euh elle touche pfff ah 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 du g9 ah ouais elle touche ouais elle touche ouais euh ouais j'ai 3 augmentations donc du coup ça fait ça ouais 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 c'est pas mal je vais juste faire le geste d'abord pour vérifier qu'elle commande passe parce que ok bon elle te fait 21 points de dégâts t'attaques pareil 3 augmentations elle touche au signe euh j'avais plus aucun dégâts ou quoi oui 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 t'avais plus aucun dégâts et elle te fait 63 de dommage au suivant pfff alors 68 points de dégâts en tout et j'ai cramé un point de vide ah bah non je peux même pas cramé de point de vide j'en ai cramé un tout à l'heure j'en ai cramé un à l'attaque donc je peux pas cramé de point de vide là euh oui si tu as dépensé un point de vide oui je suis donc officiellement à moins 21 ok bah du coup de toute façon elle va retenir son coup si elle te bute il faut qu'elle te laisse en vide donc elle va te mettre par terre hors combat et du coup elle va appeler ses hommes pour bah il y a un chou ganja qui va te soigner automatiquement enfin à total quoi euh on laisse tes hommes euh s'enfuir enfin on les laisse partir euh ça a été un peu tendu hein enfin comment dire bon considère que ton personnage est dans le coma donc il est pas au courant de la situation donc ton personnage va se réveiller euh quelques jours plus tard euh tu seras dans le camp sud ah bah finalement pourquoi je me suis battu ça m'a ramené là où je voulais aller ouais c'est sûr parce que j'ai dit je suis entravé j'ai déclené t'es prisonnier effectivement alors non t'es pas entravé t'es pas euh à ce point là t'es dans une dans une cellule euh bien enfermée qui est dans une tente euh du coup euh t'es quand même à l'abri de la forte chaleur euh etc etc on te fournit de l'eau euh euh il y a il y a il y a une chou ganja qui est passée pour euh ou un chou ganja qui est passée enfin t'as plusieurs chou ganja qui passent pour vérifier ton état euh et qui vont bah quand tu es réveillé vont te vont arrêter de venir euh fréquemment euh tu seras nourri logé et blanchi en gros tu comprends que on attend l'arrivée du démyo euh du clan du scorpion pour décider de ton sort pour savoir si on va t'autoriser à faire c'est beaucoup et euh grosso merdo euh tu as été arrêté par donc Toku Kaime qui est la championne d'émeraudes bah j'étais pas si ridicule que ça passer à une championne d'émeraudes c'est un seul round toi mais euh oui t'as eu l'initiative et tu ne lui as pas fait de malus mais bon c'est euh je lui ai pas fait de malus non c'est à dire qu'en fait elle a pris 14 points de dégâts dans tout ce que tu lui as fait attends t'es sérieux j'ai fait plus de 60 points de dégâts en tout elle en a pris 14 ouais mais c'est quoi son armure gros bill quoi ah c'est pas son armure ça euh ça c'est sa technique c'est la technique de je te dépense un point de vide et euh en fait je j'élimine les deux dés les plus forts de dommages de de mon adversaire donc ton 42 de dommages que t'as fait elle a enlevé elle a elle a pas pris le 18 et le 15 et le 9 elle a pris le 9 le 7 et le 4 voilà et après derrière elle enlève son armure donc du coup c'est cool ah oui non non après elle enlève elle enlève 18 et après elle enlève son armure c'est cheaté ah bah un petit peu c'est la magistrate d'Emeraude si tu veux euh son surnom c'est d'Abnodachi c'est cheaté voilà euh donc tu vas recevoir la visite de ton frère qui du coup euh bah te te demande si ça va mais pour voir mon enfant grandir comment ça va pas aider plus l'empire comment allez-vous cher frère ça ne va on ne peut plus mieux ce moment pour parler avec avec ce clan ici pour essayer de gagner un peu de temps vis-à-vis de la bataille afin de laisser à Kodo et Chisama enfin à Etchisama le temps d'organiser des défenses et je suis là pour apprendre quelques quelques informations donc bah du coup c'est lui qui va te prévenir en fait que t'as été que t'as été arrêté officiellement par la championne d'Emeraude quelle folie vous a poussé mon cher frère à lever l'arme contre elle vous avez vous avez la chance d'y avoir survécu elle me souhaitait envie mais pour commencer l'ignorance et ensuite je ne saurais expliquer je crois que j'ai perdu mon calme beaucoup trop de magistrats d'Emeraude sont venus sur ces terres pour faire des actes dans tous les cas ne perdez pas espoir j'arriverai à négocier avec le démyo du clan du scorpion il m'a donné son nom parce que celui-là le connait moi pas mais pensez-vous que le démyo serait ouvert à la création d'un nouvel empire et que ce soit pour le meilleur pour l'empire étant donné qu'il s'agit d'un scorpion il a de fortes chances qu'il va en tout protéger l'empire alors c'est Bayushi Amike qui est le champion c'est le champion ou le démyo c'est la même chose c'est la même chose c'est deux mots différents pour dire la même chose le champion en fait si tu veux officiellement c'est le champion du clan du scorpion et le démyo de la famille comme la famille Bayushi et la famille réniante du scorpion c'est la même chose d'accord donc c'est Bayushi comment t'écris son prénom ? Amike c'est dans le chat je l'ai pas pu et donc du coup il reste un scorpion nous avons toujours moyen de négocier avec le clan du scorpion j'essaierai de de vous arranger quelque vous arranger quelque chose je vous remercie mon frère qu'est-ce que je voulais dire avez-vous un message à faire passer à Yaguin de la ville ? présenter mes excuses à l'impératrice si possible et pouvez-vous dire à putain c'est Yasuki je sais plus à Kané ouais que j'ai rempli ma mission et que le foire est dans la ville elle quitte une idée couleur a sûrement ramener à la magistrature au cas où très bien je ferai passer le message tu vois qu'à côté de ton frère il y a sa servante ouais mais je regarde d'autant plus de ne pas avoir eu le temps de m'occuper de la faire sauver elle aussi ok bah du coup il va papoter un peu 5 minutes avec toi puis on va lui dire c'est d'être agréable et puis je lui dis que je suis reconnaissant de ses efforts on va lui dire on va lui dire gentiment de partir quand même voilà donc qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines semaines donc en gros tu vas être bien traité il y a différents magistrats qui vont venir et qui vont essayer d'obtenir des infos de ta part du coup je leur parlerai des comportements inadmissibles des yorekis d'émeraude qui se sont permis des actes qui sont contre les alors on va être clair ils vont pas te laisser parler ils vont pas te laisser d'en mettre des infos ouais non mais ils posent des questions mais dès que tu te détournes des questions en gros ils sont en train de te faire un procès à charge alors c'est pas la magistrate c'est pas la championne qui va s'en occuper directement ça reste des mecs beaucoup plus bas voilà voilà tu comprends dans les lignes quand même que le comment on appelle ça le samouraï lièvre que tu as tué était important dans la famille lièvre et que donc on a le clan a demandé un petit peu à un autre clan mineur de faire pression sur son championne de mode pour que il soit arrêté au plus vite du coup tu vas être tu risques d'être l'enjeu entre pas mal de bah du coup entre le clan du lièvre qui veut ta mort évidemment, bon l'Empire qui veut ta mort aussi ton frère semble plutôt confiant pour arriver à négocier quelque chose avec le clan du scorpion ou autre chose donc voilà voilà du coup je te propose en fait de peut-être incarner un PNJ le reste de la partie parce que je pense pas que j'aurais les choses à te faire faire au pire c'est pas grave j'ai pas mal joué là les autres on pourra te jouer aussi c'est ça après je pense que je vais mettre ça en pause et qu'on le traitera la semaine prochaine la fin l'autre aspect voilà du coup j'en étais où Akodo que réponds-tu au mec qui t'a dit qu'il veut pas parler au traître que le clan du lion ouais qu'est-ce qu'il veut pas me parler parce que je suis un traître j'ai envie de l'envoyer chier mais bien profond bah tu peux mais lui il est derrière les murs pas énorme non mais bon je crie bien bien fort je me nomme donc Ichi anciennement Akodo Ichi et j'invite tous tous les membres du fort à me rejoindre s'il désire me suivre dans dans un nouvel idéal si on peut dire avec une forte inspiration lui et il a j'essaie de savoir si ça bouge de l'autre côté ou pas tu vas voir les deux mecs qui sont à côté du mec qui te parle qui vont se tourner et qui vont jeter un regard derrière pour vérifier ce qui se passe dans la merde c'est un peu ça ouais mais je pense que c'est dingue le nombre de personnes qui vont disparaître pendant qu'ils vont le chouette il s'appelle déjà Matsu Matsusama si je ne suis pour vous un mécréant respectez du coup l'ordre de l'impréhendrice et présentez-vous devant moi afin que votre lame puisse m'éliminer je ne ferai que répondre en me défendant moi-même en gros je désigne que mes suivants du coup n'interviennent pas par contre c'est un combat parce que je ne vois pas ce qu'il veut défendre parce qu'il veut m'éliminer c'est pas idiot c'est pas idiot qu'on m'approche il n'est pas crétin non plus donc il ne va pas je pense bien que ce n'est pas forcément en rang 5 en face de moi ouais tout le monde ne peut pas avoir une championne d'émeraudes voilà il n'y en a qu'une donc ça va c'est pas lui du coup j'essaye de le titiller de protéger ce fort bien ben justement protégez le de moi car je vais rentrer avec moi pour un moment alors tu as tu as trois flèches qui arrivent vers toi elles me touchent ou c'est juste pour m'intimider ben je vais faire léger on va voir ok oh c'est quoi ces fiotes quoi je croyais que les akodos avaient de l'honneur ouais moi aussi donc je ne suis plus à l'école ça reste frappe maquille quand même il doit tenir le fort s'il te laisse rentrer ça veut dire qu'il t'aide et que du coup il est aussi coupable que toi je lui demande de descendre sinon il aura raté sa mission laisser partir tous les gens qui décident de me suivre avec ce que j'ai besoin de prendre et je vous laisse le bâtiment fais appel à son honneur autrement il va t'envoyer de te faire foutre comme cela vous respecterez votre mission ou le fort tiendra et vous n'aurez pas comment dire vous n'aurez pas à rougir de voir mal à menu ça te touche 33 et 37 non 37 si faire un assaut on est d'accord ah non bon enfin à moins que tu aies un score en escalade de bourrin bourrin mais c'est pas ça la flèche te fait 24 points dommage putain sérieusement je dépense un point de vide moins les 3 points en armure c'est des matsus ils ajoutent leur honneur au dommage je gueule il y a donc pas de lion puisque en gros on est d'accord j'étais pas en mode d'assaut puisqu'il y a personne qui descend qui vient personne descend se battre du coup vous vous êtes qu'est-ce que je peux leur dire vous déshonorez la bataille glorieuse que j'ai pu mener ici vos ancêtres vous oubliez pour le déshonneur que vous faites au plan du lion en agissant ici et Tishama vous avez déshonoré votre nom et vos ancêtres vous ont oublié descendez me voir on va régler ça et on verra qui est lequel de nous deux a raison une accusation d'une personne qui est capable de tirer sur une flèche pendant une discussion qui n'est pas sans rappeler d'endroit c'est vrai ça ne bouge pas trop il y a toujours le passage de la pierre je ne peux pas y rentrer mais le passage par l'extérieur est toujours accessible tu pourrais y aller ouais d'accord tu pourrais y aller effectivement je rappelle que c'est un passage étroit que tu ne peux pas y aller avec une armée on est 4-5 pélos c'est plus pour une attaque nocturne en philadienne du coup il te répond et tu sauras rebrousser votre chemin allez accomplir votre destinée ailleurs je me retourne je m'en vais mais sans répondre en gros je vais revenir parce que ma destinée c'est là mais je vais revenir en mode ninja le soir avec Komoshika Saito et les autres et on va passer par le petit chemin et on va les zigouiller méthode payoshi ok t'as combien en honneur plus beaucoup je crois que j'ai 4 t'as 4 et des poussières non ? j'ai jamais dépassé le 3,1 ah non moi je suis la question du plus bas je pose la question aussi aux autres mais clairement sinon je me casse parce que là je peux rien récupérer j'ai pas défoncé je suis tout seul quelle mission la con j'ai jamais dit que c'était facile il a été donné à des samouraï lions le machin donc ouais mais bon l'ambassade Lyon elle était là je veux dire j'aurais pu avoir quelques infos sur qui qui c'est qui avait tu l'as demandé non ? bon voilà je pensais ah mais attends là clairement j'aurais pu les avoir naturellement vu mon grade non non enfin l'ambassade Lyon n'existe plus il faut te mettre à la tête en gros tu vas te reculer dans la nuit tu vas quand même s'échapper 2-3 personnes ok on les récupère et puis on repart directement notamment le forgeron ok il vient avec quelques armes qu'il a et il te dit en gros Jisama le comment dire le les armes que je possède ne sont qu'une infime partie de ce que nous pouvons trouver oui mais je n'ai pas les troupes nécessaires pour pouvoir prendre le fordus je n'ai pas dit que les armes étaient dans le fordus où pensez-vous qu'elles sont enterrées sur l'ancien kangrues toutes les armes que les grues ont apportées et qui n'étaient pas des armes de samouraï ont été jetées avec les avec enfin avec les autres affaires et quand les corps étaient brûlés récupérées à 4 en honneur non après ça aurait été à côté des cadavres j'aurais dit oui mais là non et ça aurait été comment dire des 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 chauds j'aurais dit oui mais là 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 ce qu'ils proposent de récupérer c'est des lances des yari des flèches éventuellement éventuellement des nodachi ou des haches et des marteaux de guerre mais voilà quoi peut-être Tsubo peut-être Masasama vous êtes plein de ressources et de perspicacité joignez-vous à moi et en sorte que vous puissiez agir avec honneur et liberté je ne souhaite pas m'enfermer à seconde cité qui semble être si j'ai bien compris la situation un petit peu avec les vagues informations que nous avons depuis ici un petit peu enclavé totalement oui ouais je pense que je pourrais m'installer m'établir dans un village proche et faire mon travail un peu plus en sécurité et en paix et bah nous tout en continuant à livrer la ville ok bah du coup on va récupérer les armes on va remonter dans son petit village et puis faire une petite connexion entre les deux et effectivement c'est pas son village à lui parce que lui était vraiment très proche du fort il va plutôt s'installer proche de seconde cité dans un village qui a été abandonné voilà parce que c'était un petit peu trop la merde et surtout dans un village loin de la route ce qui fait qu'il sera pas facilement trouvable et du coup lui te dit qu'il va pouvoir s'installer tranquillement et faire son travail il faut prévoir éventuellement des allers-retours pour venir chercher de temps en temps le matériel qu'il aura fait il va garder un certain nombre d'armes qui sont abîmées etc pour les refaire en gros tu vas repartir avec quelque chose comme comme plutôt pas mal ça va être vraiment pas mal comme cargédon ça va prendre même plusieurs jours à extraire tout tout le truc tu vas le faire de nuit pour pas éveiller trop la je pense de toute façon deux jours il fait trop chaud pour travailler voilà et tu reviens t'as quelque chose comme comme 3 à 4 000 armes oui d'accord c'est vraiment vraiment important alors après dans les 3 à 4 000 t'en as la moitié qui sont qui sont réutilisables les autres demandent un peu de travail que ça soit le bois qu'il faut refaire parfois la lame etc etc mais ok mais ouais ça reste une bonne livraison vraiment plutôt pas mal ok tu rentres en ville Shinjo aussi vous allez apprendre donc Takayoshi a été arrêté je me suis sacrifié pour que les gens qui étaient avec moi puissent s'enfuir librement c'est quand même pas rien et j'ai même pas le droit d'un peu d'honneur pour ça j'ai été chercher les troupes du du fort du fort des morts oui j'ai pas eu de soucis non ah bah tant mieux ça change oui plutôt Shinjo ses casserole elle les bute ça va moi je me fais défoncer en public beaucoup moins classe attends non mais dis toi que t'as l'une des plus filles lames du monde qui t'a attaqué quand même t'as survécu un tour contre elle tu l'as touché tu lui as fait des dommages tu lui as déchiré son kimono super bien sûr ensuite donc bah du coup comment vous vivez ça à Kodo Echi enfin Echi et Zia je réfléchis à la vie de moine donc Zia de ton côté tu comment dire tu récupères donc les troupes pas de problème Misara va se greffer à toi en fait sur le trajet ouais un peu vers la fin il va avoir ton truc il va se retient ça va être une bonne opportunité pour se se gâcher alors évidemment il va vérifier avant si tu es d'accord pour pour qu'il se se greffe à ton à ton convoi histoire d'avancer plus rapidement parce que sinon c'est un peu compliqué de passer entre les patrouilles avec la cargaison qu'il a bah écoute il n'y a pas de soucis comme du coup les troupes de l'araignée sont quand même assez nombreuses je pense ah oui elles sont assez nombreuses ils ont pris du coup je pense je pense que même les living deep vont pas nous faire chier sur ce coup là quoi oui oui clairement il n'y a pas de soucis donc vous alors il y a pas mal de blessés etc pareil c'est un fort qui était en état de siège depuis du coup je fais les soins comme je peux comme je suis blessé ça tombe bien côté nourriture c'est ça aussi qui manque un peu donc bon tu avais prévu le coup faut pas déconner donc voilà ils sont plutôt contents le général enfin le chef du fort te remercie personnellement bah déjà je m'excuse grandement de ne pas y avoir pensé plus tôt voilà il te dit que du coup il sera ravi d'aller aider la ville à se battre contre ses traînes il est au courant de la situation il n'a pas l'air enfin de la situation vis-à-vis des even deep il a l'air d'être plus ou moins au courant il a l'air plus ou moins compris par contre la situation vis-à-vis des rokugani non bah du coup je l'ai mis au courant pendant la route quoi ok bah du coup il va discuter pas mal avec ses conciliers après cette information voilà mais grosso modo il prend note de la nouvelle bien sûr je lui dis comme l'impératrice elle l'a dit il veut que ce qu'il met de nous s'il souhaite quitter les colonies sans y faire couler le sang personne ne s'y opposera pour ça le clan de l'araignée paiera son prix dans le sang des ennemis de l'empire il a pas dit lequel oui c'est bon ça pour ça j'ai pas relevé non plus donc vous arrivez il rentre avec vous en ville il n'y a pas de soucis donc vous êtes informé de la situation pour Takayoshi Sama vous apprenez par la même donc par son frère que on attend l'arrivée du démyo du plan du scorpion il va prendre en personne la décision comme ça et apparemment il va superviser peut-être une partie de l'attaque ou le plan ou le camp ou on sait pas pourquoi il y a visiblement du gros monde qui attend c'est pas le seul démyo de sa maison de clan un moyen d'essayer de l'exfiltrer de là bas clairement compliqué il sait qu'il y a des protections magiques tout autour de la cellule il y a plusieurs prisonniers c'est pas le seul c'est pas le seul prisonnier dans le coin donc ils les ont tous mis dans une même zone et ils ont tout blindé de sorts magiques etc lui il le sait il les a sentis donc voilà donc clairement sa magie est beaucoup moins efficace à proximité des prisonniers évidemment c'est gardé et il y a des soldats Zepun qui sont taillés pour ça c'est pas les seuls évidemment mais il y a c'est et particulièrement Bayushi Takayashi est particulièrement protégé et surveillé c'est le c'est le le prisonnier genre que s'il arrive à s'enfuir il y a la moitié du campement qui se fait c'est beaucoup quoi niveau tu le dis niveau il a fait quoi il s'est enfui en fait tu te déguises en émine tu te suicides dans un coin personne ne voit qui c'est t'es pas enfui tu es sorti du camp t'imagines t'imagines le kill count quoi le mec il a buté la magistrate d'émeraude enfin la choupienne d'émeraude il a fait comment il s'est barré il y a du camp où elle l'avait enfermé ça a coûté la vie à quelques débits plein de gens c'est cool ouais mais j'ai comme l'impression que ça va pas être aussi facile que ça tu vas avoir la visite d'un général lion qui va te poser des questions sur la défense de la ville est-ce que tu réponds à ces questions ou pas en gros Takayoshi est-ce que tu lui dis d'aller se faire foutre gentiment en restant poli est-ce que tu lui donnes des vraies réponses ou est-ce que tu restes silencieux j'hésite à lui raconter des conneries pour l'induire en erreur mais c'est pas très honorable non bon après il va pas insister beaucoup il va juste il va juste te vendre cette idée sous le fait que tu peux peut-être retrouver une rédemption et voilà mais si tu as pas la balle il s'en fout il va faire sans quoi ouais j'ai envie de répondre à un troll mais je sais pas si ça va passer quand il me pose la question c'est réfléchir à un moment puis dire je me demande quel nom prendra le clan d'anciennement Akodo Ichisama une fois qu'il aura gagné une fois je ne sais pas s'il survivra à ce combat nous verrons bien et je et du coup je l'invite si jamais donc Ichi gagne le combat et que lui il est survie et que nous sommes tous les deux encore vivants je vous inviterai à venir le visiter la seconde cité je suis de l'inviter dans la meilleure maison de thé de seconde cité bah tu peux ennemis honorables qui te dit on peut être amis c'est juste que c'est dommage on est pas dans le bon camp mais ouais je pense que pendant tout le truc à chaque fois quelqu'un vient me parler je les troll un peu gentiment comme ça mais sans plus je réponds pas aux questions d'accord ok le mec le général qui est venu te parler il s'est présenté c'est Akodo Adachi et c'est qui ça ? le joueur il connait pas non non je le connais pas non plus mais voilà c'est le shitado et son nom comme ça vous pouvez mettre le nom de la personne que vous avez buté il leur a déjà donné les noms je suppose oui 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 mais je l'avais pas donné en partie je veux dire ou là c'est fait c'est lui qui commande des troupes de la légion ou oui visiblement la championne n'a pas pris en main le commandement et du coup délègue l'attaque militaire parce que elle est bonne comme attente elle est pas non plus hyper une grande stratège donc elle laisse ça aux autres donc le frère de Bayouchi vous dit ça Misara vient te voir Akodo enfin Ichi Kusama te dit qu'il a réussi à faire donc à récupérer tout le matos alors évidemment c'est beaucoup plus petit que toi que ce que toi tu ramènes cependant il a une petite surprise Ichi Kusama je souhaiterais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sur place j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur je sais que que pour nos dans nos valeurs cela reste quelque chose assez interdit mais peut-être que nous pourrions enfin que peut-être ça pourrait être une corde supplémentaire à votre arche et il te donne il te montre plusieurs pots en fait plusieurs petits tonneaux et c'est du poivre Gaijin donc du vrai poivre Gaijin de la poudre à canon ok pas de café ouais Yui mon père était quelqu'un d'assez assez troublé vers la fin de sa vie et il s'est toujours senti un peu observé et en danger bon en gros paranoïaque quoi et et il a collectionné une quantité d'armes assez impressionnante et effectivement quand tu vois la collection que le que le Misara enfin retourne et que tu me dis que c'était dans un seul chapeau ouais y'a y'a du truc quoi je sais ce que tu as pour la demeure d'un 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 samouraï en fin de vie ouais c'est l'équivalent d'une petite caserne militaire quoi qui ramène impressionnant voilà donc et notamment des armes assez farfelues quoi des armes à chaîne des trucs des yaris on va toujours voilà une quantité de flèches monstrueuses des arcs évidemment voilà donc c'est c'est beaucoup de petites armes en fait c'est beaucoup il n'y a pas beaucoup d'armes de samouraï en fait en réalité dans tout ça mais voilà ça fait le job ça permettra d'armer pas mal de gens et par contre c'est en super état un peu poussiéreux mais super état donc vous imaginez l'état avec une cape en super état désolé donc qu'est-ce que vous faites les yonotas y'ont répondu ou quoi alors oui ils ont répondu ils ont répondu avec la tête de d'Octavius d'Octavius ok de toute façon comment dire ils seraient prêts à le message c'est nous sommes prêts à discuter avec qui se présentera je pense c'est bien que les dissidents ne sont pas les bienvenus non ils vont dire que les règles ont changé peut-être ok ok ça c'est bon qui est le général de l'armée du nord du coup on le sait oui 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 bien sûr moto yang han ok eh ben oui directement le démiot du clan quoi bah vous avez une question d'honneur pour lui bah quelque part vous avez un peu l'armée licorne devant vous donc oui donc oui il est venu en personne le garçon c'est si on gagne on aura descendu plein de grosses personnalités on aura gagné en prestige ouais oui t'as vu la taille du cycle au début de ta phrase ouais il va falloir une très grande échelle pour passer au dessus en même temps le lien diplomatique avec les les e-vindies n'est pas fermé par contre la bataille s'annonce imminente parce que là les troupes se sont le temps de vos petits trajets etc ça s'est pas mal renforcé le deuxième négociateur désigné il l'a parti du coup je suis plus que du seul non je sais on va on va on va on va faire un truc on va faire courir une rumeur chez les e-vindies que il y a une négociation avec les les rocogani qui viennent de rocogan puisque justement Bayushi est dans leur campement en fait il est en train de négocier un traité voilà on va faire courir cette rumeur en train de le faire passer pour un traître auprès des e-vindies ouais auprès des e-vindies pour qu'ils pensent clairement que s'ils ne négocient pas avec nous on va leur mettre la ils vont en gros il faut qu'ils ça soit eux qui viennent nous voir en disant écoutez on vient venir vous voir avec vous pour vous péter la gueule aux autres plutôt qu'on se réconcilie et on pète la gueule au rocogani ouais et du coup on va essayer de jouer sur donc on va essayer de trouver des e-vindies on va dire un peu un peu ouvert quoi pour faire tourner le bruit pour qu'ils soient au courant que que c'est une que que Bayushi enfin que donc Takayoshi justement et ce qui est vrai est toujours dans le camp l'autre main et qui peut-être participe à enfin tu vois c'est une rumeur en fait alors mon prochain perso sera donc un Kenshin Zen mon prochain perso c'est un on remarque un rang 5 du singe ça a l'air fun aussi non mais le singe c'est une honte donc clairement c'est une école je trouve qu'elle est honteuse et elle devrait pas exister qui est envoyée pour tuer Hakodo et qui donc se fait passer pour un déserteur non je parle pas des déserteurs c'est un négociateur ça me semble pas mal comme BG ça non parce que en fait si on regarde bien soit je meurs de la main des Rokugani soit je survis Rokugani et les e-vindies me tuent mon avenir ça ne hurce radieux je suis content d'avoir eu le temps de faire un gosse avant de mourir moi aussi j'en sais que moi il va survivre alors à ce propos sachez qu'à partir de maintenant comment dire il y a de fortes chances que si on fasse des combats et que vous les perdiez je vous tue oui bien sûr clairement voilà je suis hors des combats pour l'instant mourrez tous bande de chiens moi je fais ma sieste en attendant la pendaison est-ce que du coup la fin de la campagne pourrait arriver évidemment moi de toute façon clairement le prochain j'y vais plus tout seul une attaque dans la ville par des ninjas en pyjama ça va pas être l'idée ça va pas être l'idée mais clairement ils commencent à aller titiller un peu les défenses ils se sont rendus compte qu'il y avait un sacré marée à passer donc forcément ils vont lancer une armée de chou ganja pour essayer de le retransformer en terre sèche donc ça va leur prendre un peu de temps de faire ce bordel donc vous vous allez essayer de les en empêcher donc voilà ça va être un peu la guérir à ce niveau là mais bon avec la chaleur qui fait ils vont quand même réussir au bout d'un certain temps mais ça va leur prendre pas mal de temps les forces licornes sont plutôt neutralisées dans le sens qu'elles il faut qu'elles se battent en pleine parce que se battre en ville c'est pas trop l'idéal à cheval quoi tant qu'il y a des murs quoi ils ont essayé à plusieurs reprises de faire le tour de la ville pour essayer d'aller discuter avec les armées du sud ce qui n'a pas été possible parce que les Yvindis les ont empêchés gentiment visiblement ça arrange bien les Yvindis que les deux forces Rokugani ne se rejoignent pas il n'y a plus qu'à en négocier avec les Yvindis du coup la gouverneure va quand même vous convoquer tous les deux à propos du sort de Bayouchi Takayoshi et elle veut savoir si vous avez une idée pour le sort sort de là Tsurushinayo une flèche dans les deux yeux ta solution pour me sauver c'est de balancer une flèche entre les deux yeux tu seras libre il est libre Max il est même qui dit qu'il en vive les il s'appelle Takayashi pas Max Max c'est le lundi et puis je ne vole pas les gens me donnent parce que je reordonne ouais non mais en gros il y a son frère aussi il y a invité du coup est-ce qu'il est motivé à l'idée de m'assassiner pour me libérer clairement par contre est-ce qu'il est possible de mener une opération surprise pour le libérer que ce soit une sortie militaire ou une avec une récupération par une petite équipe pendant que on va dire on occupe le gros des troupes on teste leur limite alors avec genre une petite charge de cavalerie un truc propre lui il pense à Kodo enfin Ichisama je n'ai pas votre expertise dans l'art de la guerre mais au vu des protections que j'ai vu sur place je pense que toute tentative de ce type là serait voué à l'échec et à l'échange c'est peut-être envisageable effectivement dans tous les cas le démyo du clan du scorpion va pas tarder à arriver ainsi que d'autres invités on parle on parle même du de l'impératrice d'Emeraude héritier si t'arrives à capturer le fils il y a de fortes chances que t'arrives à avoir tout ce que tu veux ouais ouais enfin il sera il sera accompagné du l'armélyon le méchant ou pas loin bon bah une flèche de Tsoroshina Yu il te cache ce que tu veux dans tous les cas j'essaierai d'aborder le le champion le champion afin de peut-être essayer de racheter par par quelques questions stratagèmes le sort de Bayushi enfin de Takayashi Sama certains ne le connaissant pas mais soit enclin à nous aller de mon sens impératrice Dono avez-vous un objet de suffisamment grande valeur qui pourrait intéresser dans un cadre d'un échange pour Takayashi une bonne colle j'aurais tendance à dire que que non pas forcément enfin il y a son mari oui mais non et du coup ah si elle va pouvoir elle va pouvoir dire vous oui je pensais justement à moi ou même Shinlo Zia serait aussi je pense pour en récupérer un on se met à la queue quoi oui c'est ça j'espère que nous avons du coup de possibilité soit si je comprends bien nous pourrons essayer de tout miser sur cette éventuelle intervention avec le démenu du plan de le scorpion je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même une marge de manœuvre très grande au sein du et des autres individus donc aussi le nom de il te dit que il dit quand même que la championne d'Emeraude est arrivée à arrêter Yushi à arrêter Takayashi Sama et que clairement si on le récupère qu'elle participe à l'assaut et qu'elle le traque dans toute la vie on a des troupes mais si on arriverait à le récupérer on est d'accord je pense que ça pourrait créer des dissensions au sein de l'armée du sud très probablement je pense que selon la méthode cela pourrait provoquer effectivement pas mal de désordre je compte je compte passer ma journée au temple afin de prier pour pour l'âme de mon frère j'ai peur qu'il ne faille ressortir que d'une pensez-vous qu'il accepterait je vais pas dire de suicider mais de de rendre sa mort utile lui donner ce qu'il fallait c'est déjà plus ou moins ce que j'ai tenté de faire pour sauver les autres donc globalement je pense que la réponse c'est évidente ah ouais ah non je suis en train d'imaginer ce que tu veux faire ah oui ah c'est pas mal bah du coup lui va dire très probablement sinon on peut proposer une chose tu veux que j'essaye de tuer le daimyo du scorpion pendant qu'il me parle c'est ça ? non non c'était plus de te suicider pour foutre la merde avec de l'explosif enfin de la poudre à canon voilà à la palestinienne quoi euh non mais il pourrait être intéressant peut-être que qu'on fasse un échange ils s'attendront pas que ça soit moi Bayoshi a montré des capacités tactiques militaires et ils ne s'attendront pas justement à des tactiques aussi novateurs que celles de de Bayoshi puisque c'est un lion qui dirige dans le sud de du coup alors fais moi un jeu d'intelligence s'il te plaît connaissance lion à Kodo ok c'est quand même hein quand même le jeu il est même pas obligatoire mais bon de toute façon à Kodo enfin et Chisama alors tu vas comprendre pourquoi le jeu n'est pas obligatoire parce que le nom de Kodo à Dachi oui et ben c'est ton papa oh putain du coup oui je me livre et j'essaie de faire entendre raison du coup c'est encore plus ironique ce que je lui ai dit quoi oui oui putain j'arrive à troller fois deux sans même m'en rendre compte quoi je suis trop fort non mais du coup du coup comment dire c'est mais en fait il l'a pris avec beaucoup de tristesse parce que parce que lui il voyait pas beaucoup comment son fils allait pouvoir s'en sortir de là alors du coup l'impératrice te l'interdit de te rendre clairement elle te dit elle te dit clairement je pense que en dépit des compétences martiales et militaires de Bayoshi enfin de Takayoshi Sama et de l'amitié que j'ai pour lui nous avons il est peut-être nous allons tenter tout ce que nous pouvons pour essayer de le sortir de là c'est bon c'est cher d'avoir rien mais en tout cas je me je me je me je me je me enfin l'empire l'empire d'ivoire ne peut pas se permettre de vous perdre de perdre quiconque ici dans cette pièce et et par conséquent nous devons trouver une autre solution et s'il n'y a aucune solution alors prier pour l'âme de de Takayoshi Sama et et le considérer comme mort afin qu'il ne puisse pas servir nos ennemis impératrice d'une eau il y a aussi un autre un autre but à cela c'est que je pourrais essayer d'influencer l'armée du sud pour qu'elle puisse attaquer les Rokugani et les enfin les les Yvindis et les et les Yodatai avant les faire comprendre que cette menace est prioritaire vis-à-vis de vous ce qui vous permettrait de n'avoir qu'un seul ennemi à vous battre et avoir beaucoup plus de chance alors il y a Kitsuki Goaï qui est dans la pièce qui arrive avec le fils de l'impératrice enfin le fils de l'impératrice d'Emeraude et le mari de l'impératrice d'Ivoire du coup il s'assoit à côté de sa femme et Goaï lui s'assoit derrière eux et du coup donc tu dis ça tu dis Tachirade et donc Goaï prend la parole et te dit Akodo Echisama je crois que l'impératrice vous a déjà évoqué l'idée qu'une armée surprise sera disponible pour défendre la ville sachez que je suis la personne qui est en train de rassembler cette armée et j'ai quelques contacts avec les personnes en question et le jour où vous en aurez besoin mes armées enfin cette armée là sera ses troupes seront disponibles au proche de la rivière leur nombre et leur capacité et leur arrivée pourra créer une réelle surprise qui pourrait donner un certain avantage et peser les négociations vers nous voilà donc je vous demande d'étudier évidemment une stratégie qui pourra permettre à ses troupes et de faire le le maximum de de profiter au maximum de l'effet de surprise de leur arrivée ils regardent parce qu'ils voient pas de quoi ils causent je suis pas je suis pas à fond non plus là dessus mais j'aurais idée mais justement c'est si on avait si on pourrait réduire la menace des yvindis cette armée surprise pour renverser la vapeur du côté des des de la des contrôler on trouve comme tu veux enfin en gros c'est toi le général donc du coup il te dit juste que cette troupe là est à disposition qu'il faut qu'il aille la chercher donc il faut que tu le présentes quand t'en as vraiment besoin genre une journée avant quand tu sens que l'attaque va arriver en tant que général tu sais tu le sauras tu sauras lui dire voilà j'ai besoin de ces troupes à tel moment qu'elles arrivent à tel moment et donc voilà qui peut éventuellement les faire débarquer enfin les faire arriver vers le nord ou vers le sud mais ça sera toujours vers la rivière après il te dit ça va pas être une grande grande armée il n'y a pas 3 millions de soldats non plus mais voilà ils sont ils sont résistants et bien bien commandés ils peuvent être très efficaces je je gratte un petit peu et il me dit ce que c'est comme type d'armée individu mode ce qu'il non bah en fait il va te dire que c'est en fait des troupes qui l'a qui l'a entretenu depuis un petit moment oh putain si si c'est ça je suis désolé il les a foutus dans la flotte c'est des morts vivants qu'il est là qu'il stationne et c'est une armée de morts vivants ouais euh il non non il les a payés en fait avec le sang c'est déronique voilà là 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 c'est ça après ouais c'est un tout petit nombre il y a un petit nombre qui arrive par derrière dans une armée qui est en train de charger une autre armée ça fait toujours des essais qui se coulent c'est drôle ouais principalement des des samouraïs araignées un peu pas mal de dragons aussi des ronines et des imims des imims voilà entraînés comme toi ok je suis entraînée tes soins y'a-t-il moyen de faire une attaque surprise avec des des maots enfin des maots des shougonja pour faire en gros apparaître et disparaître via la terre avec Kitsune Hideko supérer Bayushi alors Kitsune Hideko enfin clairement le frère de Bayushi il va te dire que lui il pense que c'est pas la peine que les protections magiques autour de des prisons sont beaucoup trop grandes et voilà il s'appelle comment déjà son frère c'est Kitsune comment déjà dis quelque chose non comment il s'appelle ton frère il s'appelait il s'appelait Moshi mais Soshi d'ailleurs ça a chové ok frérot scorpion c'est Kitsune quelque chose maintenant mais le prénom Kenjiro Kenjiro je savais qu'il y avait un gig quelque part c'était au début Kenjiro enfin Kitsuke Chiro ah putain j'ai perdu est-ce que vous pensez qu'il serait pour vous capable de glisser des rumeurs aussi dans le campement ennemi tout à fait par exemple que l'armée Yodotai et l'armée Evindie est en train de négociation pour former une alliance avec nous et que nous sommes en train de finir la tractation pour que ils se forcent à aller et à les attaquer je ne sais pas si ça prendra mais je peux me débrouiller pour que la rumeur coure je mets dans le panneau si on compte euh pour le Kabayushi franchement non non mais je pense que si tu m'offres un nouveau pyjama à base de tissé à la poudre Gajin et que je m'en sers au milieu du procès ça peut être très drôle oui je pense à ça aussi mais bon par contre on n'oublie pas de mettre des clous Koyoshi t'avais des idées j'ai plein de temps pour ça même bah du coup je vais arrêter là la partie de ce soir je pense ok je vous laisse un peu cogiter tout ça ça fait un petit peu stresser le petit le petit Akoyashi bon je ne suis pas stressé pour dessous j'ai vu que pendant le combat c'était un peu tendu mais après j'ai fait bon bah ça y est je suis mort autant que ma mort c'est utile que je peux remettre au zoo de s'enfuir quoi je ne fasse pas combattre inutilement voilà mais j'ai ouais j'ai une bonne idée le Kenshin Zen qui est en fait envoyé pour tuer Akodo en faisant croire que c'est quelqu'un qui est un traître au sein du clan qui a fait ça au sein de son propre clan alors si vous voulez on peut aborder ce point là pour la saison 2 alors vous allez je vais vous poser une question vous allez tous me répondre par écrit dans des chats qui me sont dessinés à moi et à moi uniquement pour que les autres n'aient pas la réponse donc soyez prêt à m'écrire à moi personnellement je ne veux pas que votre réponse soit vignée par les autres on est tous d'accord vous avez tous noté l'information donc envoyez-moi d'abord un message pour me dire que vous avez fait que vous avez ouvert le chat vers moi et uniquement moi voilà comme ça je sais que vous êtes prêt parce que je ne veux pas que quelqu'un me le mette sur le global alors que enfin le comment alors que je ferme le comment ok bon en plus voilà donc alors la question que je vais vous poser c'est de savoir est-ce que ça vous intéresse une saison 2 qui est en mode où vos 3 personnages sont alliés amis et ont le même objectif entre guillemets ou est-ce que vous préférez une campagne qui est où les objectifs de chacun seront différents voire carrément opposés en fait donc la réponse c'est ou commun ou opposé c'est la question qui tue quoi voilà tout seul vous me donnez une en fait comment vous dire ça va vraiment dépendre de ce que je vais vous laisser faire jouer donc il me faut une réponse quoi après vous pouvez le lancer au dé moi j'en ai rien à foutre mais mais clairement parce que ça va pas du tout être le même point de départ selon votre choix entre continuer à être hyper soudé ou chacun fait son petit truc quoi ouais il y a le côté un peu soudé et je vois pas le côté chacun fait son petit truc en fait mais bon après je je te donne ma réponse en gros moi il me faut une putain de réponse quoi c'est que c'est en termes de jeu est-ce que vous avez envie de vous et moi je vous garantis que si vous choisissez le côté opposé il y a de fortes chances que vous vous entretuez ça pourrait aller jusque là en tout cas clairement bon chez Jo faut éviter qu'elle soit sur un cheval et aussi le fait que si vous choisissez en gros si vous choisissez commun vous pourrez créer votre groupe ensemble et donc avoir une cohérence de groupe si vous me dites que vous êtes opposé là par contre ça va être chacun pour sa gueule dans la création de perso et bon évidemment j'ajusterai pour que personne joue deux fois des trucs proches évidemment mais ça va être compliqué et donc en termes moi d'écriture ça va être complètement différent aussi de préparation mais ça sera Jo oui au moins je l'espère après si je n'arrive pas à trouver je vous dirai tant pis mais voilà ok j'ai une réponse déjà tu veux que j'ai vlog ou pas c'est bon le truc c'est que là il y a un truc qui m'a donné une réponse donc voilà c'est un peu embêtant je trouve que c'est un petit peu trop facile de dire moi je ne sais pas je m'en fous c'est pas que je m'en fous c'est que les deux me vont très bien oui je veux dire que je m'en fous parce que les deux me vont très bien c'est ce que je t'ai dit à la suite c'est à dire que moi les deux me feront plaisir à jouer bon bah du coup vous avez vous avez choisi d'être en commun moi j'avoue que j'ai du mal en fait j'ai pas l'habitude de jouer en opposé et ça me fait le chier de faire de la compète des trucs comme ça non non mais il n'y a aucun souci clairement je pense que je pense que ça aurait été beaucoup plus dur comme partie ça aurait été plus compliqué si vous avez choisi opposé donc maintenant jouer techniquement ça aurait fait que des des messes bases dans tous les sens parce que pour faire les coudes dans le dos tout ça c'est compliqué quand les autres ils écoutent quoi bah ça ouais ça aurait été une partie vraiment totalement différente donc l'autre question que je vais vous poser maintenant c'est est-ce que vous voulez jouer côté empire d'émeraude ou empire d'ivoire on a écrit aussi on s'en fout non là du coup non parce que là vous êtes vous avez choisi en commun donc vous êtes d'accord ensemble moi ça dépend quelle classe je peux jouer en fait enfin ça dépend c'est des restrictions en fait en termes de création on va être sains on va être clair si vous choisissez le royaume d'ivoire vous aurez le droit de jouer tous les clans qui vont être qui vont exister si clans existent je vous en parle je ne connais pas l'issue de la bataille donc si si vous perdez et que l'empire se fait raser il n'y a pas de saison 2 clairement il y a aussi d'autres cas où la saison 2 ne peut ne pas exister je pense qu'ils sont plutôt exceptionnels a priori voilà moi j'ai une petite idée de ce qui va se passer sans vouloir vous dire que tout est écrit clairement il y a moyen d'agir mais on va quand même parce que les challenges ne sont pas les mêmes et du coup les deux peuvent être intéressants en fait voilà donc en gros moi ce que je vous propose c'est que soit d'un côté vous défendez ce que vous avez créé en tant que perso là peut-être si ça existe on va dire que dans l'hypothèse que vous avez survécu toujours dans l'hypothèse plutôt que l'empire d'ivoire existe toujours vous allez pouvoir avoir la possibilité de soit le protéger soit essayer de le descendre en fait je ne sais pas si vous avez lu fondation mais dans fondation en gros il y a un concept de crise qui arrive sur fondation et les crises ont été prédites on sait qu'à tant d'années après la création de fondation va se passer une première crise une deuxième crise etc et donc en gros c'est un peu cette idée là et que du coup on va jouer dix ans plus tard et ça va être la première crise d'existence de l'empire si l'empire a vécu et donc vous allez être soit potentiellement la cause de cette crise soit les éventuels défenseurs de cette crise et donc côté restrictions si vous êtes côté côté si vous choisissez côté Rokugan les personnages que vous pourrez faire seront uniquement des sortes de ninja entre guillemets donc que des écoles très basses en honneur et qui sont capables d'agir dans le monde ça va être ça va être des scorpions des irumas des icomas shadow des shiba avec les bons rangs alternatifs des trucs comme ça ça peut être très fun d'être les gens qui ont donc ça va être que ça et vous allez être je pense que je vous ferai commencer à rendre un peu haut genre en 3 ou en 2,5 dans le genre et en gros ça va être du tout chou c'est plutôt voilà vous êtes un peu cette idée là et de l'autre côté et vous aurez un objectif précis et de l'autre côté vous serez en fait les défenseurs de l'empire et essayer de trouver les espions envoyés par Rokugan donc là du coup vous jouerez vous jouerez les clans qui seront existants donc nos propres clans si on en crée voilà donc éventuellement vos descendants si vous voulez et voilà après je suis un peu partagé vous n'êtes pas obligé de prendre une décision maintenant ouais comme ça jouer ceux qui foutent la merde et tout ça me va ça changerait un peu parce que ça fait deux ans qu'on est les bons samaritains qui essaient de sauver la veuve et l'orphelin enfin à part à Kodo qui essaient de tuer la veuve et l'orphelin mais je veux dire sauf s'ils sont beaucoup gagnés mais ça peut être drôle de te mettre de la merde et essayer de voir comment faire casser tout jouer après je suis construit à jouer maintenant je vais casser c'est pas bien ça peut être drôle je sais pas qu'en pense Captain Red ben je suis partagé aussi quoi après la saison 2 ça sera un nombre de séances vraiment très limité je vais pas la faire durer longtemps donc ça va être très court et vous aurez en fait l'idée c'est vraiment faire le comment dire la conclusion de la saison 1 en fait et de tout ce que vous avez vécu dans la saison 1 et donc du coup vous allez avoir maximum d'infos très rapidement c'est ça le plus intéressant de la campagne c'est avoir les infos que vous avez pas eues dans la première et du coup essayer de faire le boulot ensuite c'est pour ça que ça peut être intéressant de jouer et d'être un peu caché mais bon faut voir comment ça se termine effectivement prendre la décision à la fin de la campagne vraiment quelques semaines je pense on a quand même pas mal avancé en fait mais n'hésitez pas si vous avez encore des choses à préparer et à dire il n'y a pas de soucis toujours aller terminer une négociation avec les e-lindies de toute façon oui parce que là on en est moi je fais de la muscu pour la prochaine balade dans la cour parce que j'ai vu que les nazis et les blacks étaient super vénères donc je sais qu'ils me voient on n'est pas on n'est pas passé dans dans escapistes rpg ou c'était quoi la série avec machin prison brick ouais non mais moi je préfère patachoubs 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 oui pas mal aussi dans patachoubs les prisonniers ne se font pas la guerre ouais on est dans oz c'est ça on est dans oz l5r tu sais il n'y a que toi qui a en prison bon les autres ils ont une prison un bol plus grande mais est-ce que je peux créer un clan de néo nazis qui vont venir essayer de friter un clan de black pour m'occuper quand je suis en prison ouais chacun ses petites pas c'est à dire que tes voisins sont pas énormes ils sont pas très nombreux quoi t'as fait aucun effort ouais carrément sérieusement les Rokugani n'ont vraiment aucun sens de la prison c'est à dire que ouais c'est pas vraiment une prison puisque c'est c'est la salle d'attente avant ton la décision quoi tu comprends que en gros la magistrature va quand même demander ton ta mort et même pas t'accorder le c'est beaucoup le le scorpion va avoir le dernier mot parce que bon t'es sa mort et scorpion ils reconnaissent pas forcément le fait que t'es perdu ton nom donc du coup voilà par sécurité comme l'autre il est pas très loin ils vont attendre qu'il arrive il s'en fout elle fera ce qu'elle veut de toi s'il s'en fout pas bon elle fera ce qu'elle veut quoi traite mon kakodo l'administrature n'a pas été une couverture pour un gros troupeau d'assassins ninja c'est ça un peu plus chaque seconde qui passe bah a priori je pense que je pense que du coup je pourrais finir la campagne fin mai en fait fin mai ouais en deux séances ça pourrait peut-être se faire t'as pas dit qu'il y en avait genre jusqu'à la fin de l'été non non j'avais dit que ça serait peut-être fin juin en fait mais mais en fait ouais ça va arriver peut-être plus vite que ce que je pensais mais bon on peut toujours compter sur les joueurs pour reconstruire une campagne tant mieux mais du coup de toute façon si ça finit si ça finit je pense qu'on fera quand même une séance ou deux des debriefings éventuellement on fera aussi la création de vos de vos clans si vous en avez à faire pour ça il faut qu'il reste quelqu'un voilà et de toute façon enfin même si vos partenages sont morts on peut considérer que c'est vos PNJ époux époux qui qui font qui font le reste si eux ont survécu voilà ça peut être intéressant et on le fera dans les séances de partie parce que si je vous le demande de le faire en dehors vous n'allez pas avoir le temps voilà donc du coup on prendra un bon créneau et on y réfléchira et on fera voilà ça sera peinard et on ne faudra pas écrire les éventuels trucs sachant que comme c'est des écoles enfin des clans nouveautment créés ils auront jusqu'à une école rang 3 pas plus et oui et du coup l'avantage c'est que si vous choisissiez de participer côté côté Empire d'Ivoire vous aurez la possibilité de jouer les écoles que vous allez créer il faut que la ville résiste et que le truc aussi paracodo voilà bon du coup je vais arrêter les enregistrements bonne soirée au revoir au revoir tout le monde on 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 on